Salut bande de moules ! Parce qu'il m'a chopé ! Donc là il y a quand même une sorte de... Il y a un banc de moules ! Il y a un banc de moules ! Il y a un banc de moules ! Ok ! Diode ! Diode ! Salut bande de moules ! Salut bande de moules ! Bienvenue sur O Gaming TV et plus particulièrement l'émission Tales of Pi ! Ce soir donc comme prévu on part sur un one shot What the fucker ! Avec des joueurs de génie ! Vous avez vu déjà une petite partie ? Alors autour de la table on a déjà... Chey-touan ! Ça fait genre 4 ans qu'on bosse ensemble ! T'as toujours pas la prononciation ! Chey-touan ! Chey-touan ! Chey-touan ! Chey-touan ! Chey-touan ! Heeeet ! Yes ! Wow ! Chey-tous ! Chey-touan ! Ok ! Chey-touan ! On a chey-touan ! Salut à tous Renaud de Moules, c'est Jacques-Clan ! Rémi d'être avec vous, évidemment ! Nous avons Haribou, et eux deux ils reviennent parce qu'ils étaient cool dans Harry Potter, un jeu de performance, un acting absolument incroyable. On s'est dit, ce soir on veut faire du sérieux, c'est eux forcément qu'il nous faut. Et puis forcément accompagné du fantastique, du magistral, Paj ! La reine des moules ou le roi des moules ? Non mais le fantastique Paj, le gars, il veut me vendre un truc ! C'est intéressant, il veut me vendre un truc ! Est-ce qu'il y a quelqu'un de gâlo ? L'Utilot de moules à 2,90€ ! Sans déconner, sans déconner ! Merci en tout cas les gars d'être autour de la table. Donc on part sur du jeu de rôle, donc vous, vous connaissez un petit peu. Quoi que toi, tu t'es fait dépucceler la dernière fois ? Moi je me suis fait totalement dépucceler, c'était bien parce que c'était Junkleman, vraiment centimètre par centimètre, ça s'est très bien passé, j'ai juste été dégoûté de Power Fini avec Shade, Funka et Lutty. J'étais vraiment trés, donc là j'espère qu'on va réussir le tir. Ah oui, je t'avais tué ! Lutty ? Non, on avait juste foiré le scénar. On avait bien toi. Ah oui, fini en général, je pensais que je t'avais tué, non, c'est pas mon style. Non, encore même pas. Andy Potter, là même. Et donc toi, t'es un expert du jeu de rôle, c'est ça ? Ah t'as raison ! Alors je ne suis pas un expert du jeu de rôle, on est d'accord les gars, je suis l'expert ! Et c'est pas même l'expert, tu vois, petit level, moyen level, c'est the high level. Et c'est pas the high level, c'est the level où s'il y a écrit le gros panneau, il y a écrit, je ne comprends rien. It's the first time, the first mool is me. The first mool is me. La toute première mool. Je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais joué de ma vie. Il faut quand même dire une chose, c'est que je ne joue à rien. Non, je ne suis pas du tout un joueur. Ah, tu joues à rien ? Je ne joue à rien. Tu n'aimes pas les gratte-gratte ? Non, même pas. Non, je ne joue pas du tout. Non, non, non. Rire, rire, des cartes. Un petit chifoumi, même pas, non ? Je ne joue pas. Je ne suis pas du tout un joueur. Alors, je pense que ça vient… On va rentrer un peu… Oui, là, on va rentrer dans la… Allongez-vous. C'est sérieux. Il y avait à peu près 8. Le poutrelle m'est tombé sur les mains. Le poutrelle. Le poutrelle. Non, non, en fait, sérieusement, je pense que j'ai eu des oncles lointains dans la famille où le jeu a, à mon avis, un petit peu débordé sur leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à cause de ça. Et ils jouent à Fortnite ? Sur le mobile, ouais. Du coup, ça va trop. Un de 50 ans. Du coup, ça va beaucoup trop. Je vais jouer au Trivial Pursuit, mais je ne joue même pas. J'aime quand on me pose des questions, mais pas jouer. Les Camemberts, j'en ai rien à foutre. Alors, moi, je déteste Trivial Pursuit. Cette fois, c'est d'anthologie. Hashtag les diamants verts, j'en ai rien à foutre. Mais Trivial Pursuit, c'est pour ne pas que tu restes focus sur moi. Uniquement. Mais tu vois, Trivial Pursuit, moi, je déteste ce jeu parce que même le Trivial Pursuit junior, je n'arrive pas à répondre aux questions. Donc, du coup, j'ai un peu honte, tu vois. Le capital de Monaco, il ne sait pas, tu vois. Genre, par exemple. La moule, c'est à niveau du... Les 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 Les. C'était du Chigalpa. Munich. Donc, du coup, c'est quoi un jeu de rôle pour toi ? C'est un jeu de rôle ? Non, c'est l'ensemble. C'est pas mal. Humour bulgare. Humour bulgare. Humour bulgare. Non, je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. Tu m'as pas expliqué hors champ. Humour. Non, en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est vraiment qui a l'air, là. Je regarde. Mais t'es plutôt honnête. Mais c'est intéressant, mais je suis totalement honnête comme gars. Mais tu vois, du coup, jeu de rôle, je pense qu'il y a plus d'acting. C'est pour ça que du coup, que du jeu. On verra, on verra. On verra, on verra. J'espère que ce n'est pas trop paumé, que je ne vais pas foutre la merde, surtout. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, un jeu de rôle, en fait, il y a des joueurs autour de la table. Il y a un maître du jeu qui va être moi, ce soir. Le maître du jeu narre une histoire. Et les joueurs autour de la table vont interagir dans cette histoire en détaillant leurs actions et puis en les jouant en mode acting avec leurs personnages. Voilà. Avant de rentrer dans vos personnages, d'ailleurs, de rentrer un petit peu dans l'univers, les gars, du coup, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a quelques temps. Nous deux, c'est la première fois qu'on partage une émission ensemble. Que vous arrive-t-il dernièrement ? Est-ce que vous avez des petites actus à partager aux gens qui nous regardent ce soir ? Et tu commences ? Ouais, nous, avec Adibu, on est très régulièrement au cast, donc commentateur de compétitions e-sportives, n'est-ce pas ? Sur le jeu Overwatch. Voilà, pour la compétition officielle de Blizzard. Overwatch. C'est un jeu qui vient de sortir. Un jeu de tir à la première personne, groupé 6 équipes contre 6 équipes avec un objectif commun. 6 équipes contre 6 équipes ? Enfin, 6 joueurs contre 6 joueurs. Ah ouais, parce que c'est beaucoup quand même. Non, allez, drop the pay. Drop the pay. Ce mec est vraiment payé. Il est vraiment payé. Très peu, par contre. Ouais, ouais, là, par contre, c'est ça. Du coup, à chaque fois, tu dis l'équipe. Ouais, d'accord. Ouais, c'est compliqué. Un homme, une équipe. Tu le distingues ou pas ? C'est parce que moi, je ne fais pas la différence entre l'homme et l'équipe. C'est beau. On est tous unis dans la mêlée pie. Et donc, du coup, en ce moment, il y a l'Overwatch League. Overwatch League, ouais. Quatre soirs par semaine. C'est ça. Avec Adibu. Puis après, il y a les streams perso. Il y a l'émission Brocaster avec tous les petits copains. Luthi, Ita, Funka, Zaroïd, etc. Donc voilà, beaucoup de streams, beaucoup de compétitions. Pas beaucoup de sommeil. Ouais. Mais on trouve encore le temps de venir avec les copains. Et d'ailleurs... Rigoler autour d'une table. Ça, c'est sympa. Jeter de 3D. Voilà. Jeter insulté par un connard. Tout ça, quoi. Sympa. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Et toi, alors, du coup ? Eh ben, moi... Qui es-tu, déjà ? Je sors de prison. Eh bien, voilà. Tu peux plus m'asseoir en ce moment. Oh ! C'est pour ça, le coussin. Ouais ! Je comprenais pas les petits coussins. J'aurais mis en ressorte, tout à l'heure. Déjà, les réflexions qu'il fait, je pense que 3-4 fois dans la soirée, je vais faire... Voilà. First time. La moule vous parle. Pardon. Et non, bah, écoute, moi, les gens ne me connaissent pas, peut-être. Je m'appelle Pierre-Alain Garig. Donc, PADG. Parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Je suis un comédien de voix. Je fais beaucoup de voix. Beaucoup de doublages. Beaucoup de jeux vidéo, évidemment. Je pense que les gens me connaissent plus dans... Enfin, ici, en tout cas, grâce aux jeux vidéo. J'ai pas dit à cause, j'ai dit grâce. T'as quelques exemples, en direct live, que tu peux faire ? Ou t'as pas le droit ? Si, si, si. J'ai le droit de tout, maintenant. J'ai le droit de tout faire. Ouais, ouais, c'est bon. Non, bah, tout le monde sait que j'ai été la voix de l'aubergiste pendant des années. Donc, euh... Donc, voilà, vous êtes tous... Légendaires donnés ! Approchez-vous près du foyer ! Euh... Non, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est... Je suis un des personnages... Je suis quatre ou cinq personnages dans League of Legends. Donc, Klaid. Klaid, qui est hyper agressif. J'adore ce personnage. Vous voyez, qui c'est Klaid ? Ouais. Klaid qui se fait... Skrde, Skrde, reviens ! Mais pourquoi tu vas là-bas ? Cet homme est flippant. Mais par contre, moi, je suis un peu à l'ancienne. J'ai quitté il y a quelques-uns. J'ai vu que t'avais fait Wukong. T'avais fait qui d'autre, déjà ? Ah, Wukong ? Rammus, Emmerdinger. Rammus aussi ? Tu peux me faire Emmerdinger ? C'est celui qui est ? C'est le scientifique ? C'est le scientifique ? Oh, c'est super ! Je connais bien ! Je connais bien ! Je connais bien ! C'est énorme ! Putain ! Il me connaît ! C'est énorme ! Ouais, ouais. Des trucs... Et puis plutôt... Alors, c'est incroyable, parce qu'on discutait tout à l'heure... Oui ! Son pseudo... Ton pseudo de scène, je dirais. C'est Adibou. Et des trucs, je croyais qu'il rigolait en disant ça. Parce que c'est vrai que j'ai fait... Avec Roland Ouskian de Cocktail Vision à l'époque, qui a donc 25 ans. 25 ans, je pense. On a fait Adi, ensemble, autour d'une table. Vraiment... Ah oui, t'as créé le... Non, Roland Ouskian, c'est Cocktail Vision, en fait, qui a créé ça. Ils m'ont fait venir un jour, à Meudon, et le gars m'a dit... Et c'était incroyable, parce que je raconte ça souvent en interview, mais les mecs me montrent un truc, ils me disent, ça c'est un ordinateur. Je me dis, ah ouais, d'accord, bon. Mais c'était au temps où les ordinateurs ne servaient qu'à faire de la comptabilité, quoi. Des calculs, ouais. Tu vois, j'avais utilisé des disquettes à l'époque. Le mec me montre une tête d'un personnage, je dis, voilà, nous on va essayer d'apprendre le français, l'histoire, la géographie à des enfants. En tout cas, CE1, CE2, CM1, CM2. Il me présente le truc, je te jure, il y avait ce personnage, qui était, tu vois, avec des oreilles à Spock, qui est chauve, comme monsieur propre. Et en une minute, avec Roland, je sais pas, lui, il va être cool. Ok, bonjour, c'est moi, Adi. Oh, c'est génial. Et ça part sur le truc. Il en peut plus. Ça dure 15 ans, quoi. C'est mon papa. Mais toi, t'es fan d'Adibu, à la base ? J'y ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que, pour la petite histoire, genre, il fallait créer une boîte mail, et Adi, ça marchait pas. Parce qu'Adi, c'est la base. Mais qu'est-ce que je peux créer ? Là, j'ai 5000 pour créer mon compte. Instinctivement, Adibu. C'est instinctif, quoi. Vu que c'est l'un des premiers joueurs qu'il a joué. Les Burnout, à ce moment-là, c'était pas Adibu. Pour savoir pourquoi t'avais besoin du mail ? C'était un site spécifique ? C'était à l'époque d'MSN. C'était des tokens ? Ah, ok. Non, les tokens, c'est venu bien plus tard. Ok, ok, ça marche. Abidou, Master Token. Donc, c'était assez marrant, quoi. Ouais, assez fou. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est marrant, du coup, de réunir. Moi, je suis assez fier de réunir la famille, quoi. C'est euh... Attends ! Attends ! Reviens ! Ne bougez pas ! Action lunettes ! Arrête de ne toucher pas ! Elle est encore une viande. Attends, regarde. Faut y voir. Bon, ça bouge, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Un manque de respect, quoi. Sans t'inquiète. Ouais, j'ai un papa, c'est autoritaire. Par contre, j'ai pas trop le droit de rigoler à la maison. Appel Alain ! Allo ! Allo ! On en a besoin maintenant. Appel Alain ! Donc voilà, quoi. Ok, ok, ok. Ça démarre. Ok, super. Et donc, du coup, toi, ton actuel en ce moment ? Ben... Je suis sur un très gros projet, en fait. J'essaie de pas trop teaser, parce que c'est censé être teasé à partir du 15, 16... Dans 5, 6 jours. Ah oui. Ouais. Un truc... Voilà, voilà. Voilà. Il y a trois voix là dans une phrase, donc c'est que c'est balèze. On sera tous derrière toi. Je vais pas trop en parler maintenant, parce qu'on a préparé plein de trucs marrants. Alors, ok. Sans en parler, du coup, les gens, ils pourront avoir l'info où ? Sur Twitter, sur Youtube, sur tous les réseaux sociaux. Il va y avoir du teaser marrant. Il va y avoir des tas de surprises assez high level, encore une fois. Voilà. En clair, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, je prépare ma chaîne Youtube. Ça, je peux le dire. Nice. Je prépare ma chaîne Youtube pour septembre. Mais auparavant, on va faire une sorte d'opération et on en parlera à partir du 2 avril. Et d'ailleurs, je l'annonce quand même, le 2 avril au soir, ça, je peux le dire. Le 2 avril au soir, ça sera ici, exactement à l'endroit où on est. Grande soirée où tous mes potes seront là, où il y aura beaucoup, beaucoup de monde. On va faire... Sauf toi, parce que toi, tu es en train de tâcher. Vu les canottes qu'il me met... On sera en train de réparer tes lunettes ! Tu seras déjà au lit, mon gars. En train de caster jusqu'à 9 heures. Voilà. En fait, le 2 avril, on sera là pour le lancement du gros événement. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Moi, non, du coup. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais pas moi. Je ne veux pas en dire plus parce qu'on n'est pas là pour ça du tout. Mais voilà, ça a tombé. Non, mais c'est l'occasion. Du coup, PADG officiel sur Twitter, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, PADG officiel. Voilà. Et puis, sinon, shit. Shit on Game sur Twitter. Abonnez-vous. Putain, j'ai vu que... Mr. Adibou. C'est Mr. Adibou. Exactement. Il y a des gros concours en ce moment avec Shade, d'ailleurs. C'est comme ça. En plus, si vous voulez, il y a moyen de gagner un truc cool. Il y a du canal. Ok, cool. Cool. Et donc, du coup, moi, mon actu, vous pouvez me retrouver ce soir avec 3 joueurs incroyables, dont un qui met des calottes dans la tronche d'Adibou, pour ceux qui aiment bien. Voilà. Donc, ça, c'est mon actu du moment. Alors, du coup, là, maintenant, on va passer directement au jeu de rôle. Calme-toi. Mais je dors. Ça va bien se passer. Oui, non. J'ai éclairé ça. Non, non, non. C'est pas vrai. Regardez. Il y a ma femme qui regarde, en plus. C'est une énorme somme. Bon, du coup, on va commencer ce jeu de rôle. Allez. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, vous êtes donc dans la galaxie. Je ne vais peut-être pas trop en dire, en fait. Et je me pose même la question de décrire vos personnages. J'ai un doute. Je ne sais pas si on commence. C'est là qu'on voit que l'émission est préparée. Non, mais je ne sais pas si on ne commencerait pas direct. Qu'est-ce qu'il y a ? On va lancer direct. Eh ben, Akenaren a dit qu'on va lancer direct. Allez. Donc, on ne présente pas vos personnages. Pas pas Akenaren. Vous les présenterez dans le jeu. Allez. Voilà. On lance... On peut avoir le retour. Oh putain. Oh putain. Exact, c'était pas simple. Ok, générique, c'est parti. C'est parti. Toi, t'es dans une taverne galactique. Tu sais, c'est une petite sorte de station spatiale qui erre comme ça dans le néant au milieu de l'espace. Où généralement pas mal de personnes se retrouvent. Souvent des mercenaires, des personnes pas trop trop fréquentables. T'es à ta table avec ton super pote. Et ton super pote, c'est une sorte d'énorme arbre. On s'est creusé, hein ? Galactique. Une sorte d'énorme arbre, tu vois, un gars très très grand. Et t'es à ta table parce que t'as rendez-vous avec deux mecs. T'as une mission sur le feu. Faut que t'ailles voir un de tes correspondants pour qu'il te donne les détails de cette mission. Mais avant, il faut que tu recrutes. Il t'a dit, je veux absolument quatre personnes. Sinon, rien. Et il y a beaucoup d'argent à la clé. Ok. T'es dans le bar. Tu vois autour de toi des personnes qui dansent, qui discutent. Tu vois, que du mercenaire. Il y a un petit peu de toutes les races de ce monde. T'as quelques personnes des aliens, la peau bleue, la peau verte. T'en as un avec une dizaine de membres. Ils sont tous en train de discuter. Il y en a qui sont en train de se chauffer un petit peu. Il y a un groupe de musique dans un coin. C'est une ambiance assez tamisée. Ça sent fort l'alcool. Ça sent fort la fumée de cigarettes, mais aussi de pipa opium, etc. T'es calé dans le coin. Il y a ton compère qui reste debout. Il n'a pas la place de s'asseoir. Vous êtes tous les deux. T'attends quelques minutes. Et puis, la porte de la taverne s'ouvre. Et tu vois deux personnes arrivées. Deux humains. Ils regardent un petit peu autour d'eux. Et puis, ils te repèrent. Vous deux, vous rentrez dans la taverne. Et vous voyez au loin la personne que vous êtes censé rencontrer. Vous étiez échangé les photos. Vous le reconnaissez direct. Tous les deux, vous êtes au niveau du bar. Lui, il est à 10-15 mètres plus loin. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez le rejoindre ? Est-ce que vous faites quelque chose avant ? Est-ce qu'on peut parler à son coéquipier ? Tu peux, mais il faut aller les voir. À son coéquipier, à lui ? Non. Ah oui, tu peux lui parler. Vous êtes ensemble. Là, j'explique ce que je veux dire. Tu peux lui parler directement. T'as un truc à dire, Advertiser ? Tu le sens bien lui ou pas ? Parce qu'il a même une sale trogne. Il me semble bien entre nous que j'ai vu un portrait craché. C'est vraiment Rocket. C'est le vrai Rocket ? C'est le vrai Rocket. C'est pas Rocket 1, Rocket 2. C'est vraiment le Rocket de base. 0.1. Rocket man ! C'est le 0.1. Arrête de me faire rire. Donc la problématique, c'est que ce gars-là nous a fait venir. Est-ce qu'il nous a fait venir ? Oui. Vous vous êtes contacté. Il a dit qu'il y avait de l'argent à la clé, qu'il avait besoin de gars. Mais vous ne vous connaissez pas. Donc je pense que Rocket, on connait sa réputation. C'est style. De toute façon, il dit qu'il y a 100, il y a 0. Il dit qu'il y a 0, il y a encore moins que 0. C'est un sacré Roublard. C'est Roublard de chez Roublard. Donc personnellement, je te laisse le contacter direct. Écoute, ça me va. Pour moi, méfiance. Ok. Vous allez vers lui ou pas, tous les deux ? J'y vais tout seul. J'y vais tout seul. Je reste au bar. Ok. Toi, tu restes au bar. Je te commande un petit verre. Je reste au bar, mais je reste en position. J'ai du gun. En position au taquet. En position au taquet. Je vois bien qu'il y a un grand mec à côté de lui. Oui. Un arbre. Un arbre. Et là, je me dis, putain, où il y a de la chêne, il n'y a pas de plaisir. Non, c'est nul. Où il y a du chêne. Où il y a du chêne, il n'y a pas de plaisir. Non, je vérifie bien. Je vérifie bien. Et surtout, j'observe ses membres. Parce que je pense que vu la taille de ses branches, s'il y a un problème, je m'éloigne vraiment. En fait, je suis hyper méfiant vis-à-vis de requêtes. Ok. Donc, tu es au bar, tu gardes un œil sur lui. Sur lui. Toi, tu y vas ? Moi, j'y vais. Je n'ai pas peur. Il n'y a aucun souci. Tu vois, toi, il y en a un qui reste au bar et qui te regarde avec tes yeux comme ça. Et puis, tu fais l'aller-retour entre toi et l'arbre. Tu vois, comme ça. Et toi, du coup, lui, tu le vois s'approcher. Tu te retrouves à la table. Tu vois l'arbre qui te regarde. En tournant, il craque. Il t'observe dans les yeux. Je regarde. Je salue bien bas. Mais je n'en ai rien à foutre. Moi, c'est Roquette que je veux voir. C'est lui que je veux parler. Juge le salut par politesse, par courtoisie. Mais ça ne va pas plus loin. Je salue également. Approche. T'as pas peur de route, quand même. Je me méfie. Je me méfie. On connaît un petit peu ton histoire, ton passé. On en parlait justement avec Advertiser. Donc, je préfère venir en premier. Mets les pieds dans le plat, quoi. Voir un petit peu comment ça se passe. Advertiser, c'est ton pote, là-bas. C'est ça ? C'est mon pote, là-bas. Installez-vous, les gars. J'ai un petit jus de Mogriab, là. Mogriab, c'est un petit chien, mais hyper vilain. On tire son jus et c'est hyper bon. Tiens, ça commence mal, je suis allergé comme au Grieve. Par contre, si t'as un piplouc, ça je prends. Allez, prends-toi. Va te demander à Josée au bar. C'est un pote. Allez, installe-toi. Josée un piplouc. Je demande à Josée un piplouc, du coup. Ok, je te la porte. Toi, est-ce que tu restes au bar ? Tu les entends, tu vois que lui, t'as un moitié alpaillé à 10 mètres. Moi, je pense que je commence à comprendre qu'il y a un truc qui peut se passer. Je le respire bien, je le trouve plutôt sympa. Par contre, j'observe qu'il va falloir qu'on sorte de là, qu'on discute dehors. Et je veux quand même un peu lui mettre sa misère. Ok. Je vais lui mettre sa misère. Donc, qu'est-ce que je fais pour mettre sa misère ? Est-ce que j'ai le droit ? Je gueule tout d'un coup. T'as le droit de gueuler, ouais. J'ai le droit de gueuler. T'as le droit de gueuler. Et je gueule auprès de tout le monde exactement ce que je sais de lui. Vas-y, vas-y. Ce que je sais de lui. Bah fais-le. Voilà, ce que je sais de lui. Roquette ! Ah, ce merdier de roquette ! Il a entubé toute la galaxie ! Tu te rappelles sur les terres de Grumut ? Les terres de Grumut. Il y avait un paquet de chelibins. Les chelibins. Il y avait des tas de chelibins à voir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu tous les chelibins. Vous tous qui êtes là. Et toi, le grand chêne à la con. Regardez ! Regardez ! Si quelqu'un doit quelque chose à Roquette, c'est maintenant qu'il doit parler. Car nous, nous allons maintenant l'emmener. Nous avons une mission. Et là, je sors le truc. Un vieux truc qui ne veut rien dire. Il nisse pas le papier. Tu sors un papier. Je sors un papier. Tu sors une étiquette de paquet de chips. De monoprix. De monoprix galactique. C'est un monoprix galactique. Et tu sors le papier. En disant, voilà ! Nous sommes de sorte de chasseurs de primes. Roquette est avec nous. On doit le sortir. Ok. Fais-moi juste un petit jet. Comme ça, on va commencer sur l'aider tranquillement. Fais-moi un jet de charisme. S'il te plaît. Un jet de charisme ? Ouais. T'as 70. Ça marche ! Ok. Du coup, là, ce que t'as fait, tout le monde te croit dans le bar. Tout le monde me croit. C'est crédible. Ok. Du coup, toi, tu l'as entendu dire ça. Toi, t'as récupéré ta boisson. T'es un peu entre les deux. Donc, géographiquement, toi, t'es au bar. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Vous êtes un peu en ligne. Ok. Donc, que faites-vous ? Toi, t'as entendu ça. Groot. Où tu me le ramènes ? On sors. Je s'appelle Groot. Allez, ramène-le-moi. Tu vois, il bouge, il craque. Toi, tu vois l'arbre qui arrive vers toi. Il se cale devant toi. Il se baisse. Vous êtes nez à nez. Euh... Ah, c'est pas un ramènement là. Non, 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 non. Là, je lui sors... Je lui sors un de mes pouvoirs. Je lui sors un de mes pouvoirs. C'est un parti en cul des lois. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je sais pas. Vas-y, ouais. Moi, j'ai le pouvoir de faire des choses avec les mots. Ouais. Tu vois ? Donc, je lui sors une sorte de phrase magique où il est obligé de s'étendre. Bon chance. Voilà, c'est... Ok, tu es en train de réfléchir. Je s'appelle Groot. Il te prend par le col. Et je lui dis toi. Il te soulève. Ouais. Et il marche vers toi. Vas-y, tu peux parler. Oui, oui. Toi, tronche de... Toi, tronche de le Roi Merlin. Ok. Tu n'es qu'une poudre de Perlin-Papa. Il te pose. Tu es posé brusquement à la table. C'est moi qui tiens là. Tu es posé brusquement à la table. Tu n'as pas compris. Face à lui. Tu es posé à la table. D'accord. Donc, vous êtes face à face. Allez ! Fini les grands discours Advertiser. On est là pour bosser. Il a discuté. Il a l'air de gérer avec son pouvoir. Il n'a pas eu le temps de l'utiliser. Mais je sais que son pouvoir est immense. Je sais que mon pouvoir est immense. J'ai confiance à Advertiser. Il n'a pas eu le temps de l'utiliser. Donc, vous êtes tous les trois. Enfin, tous les quatre avec Groot. Autour de la table. Donc, toi tu es en bidon avec Groot. Vous deux, vous êtes ensemble. Donc, mis à part la réputation, vous ne connaissez pas plus que ça. On vous retrouve autour de cette table-là. Bon, les gars. On va arrêter les conneries. On boit un verre. On parle de la mission. La mission, quelle est-elle ? Là, je ne l'ai pas. Mais là, c'est parce que tu viens. Mais s'ils retrouvent le pape-là. Tu ne peux pas demander à ton grand chêne, ton grand Banzai. C'est la mission. Non, parce que là, c'est là, c'est là. On est là, les gars. On ne va pas partir comme ça. Quel est ton petit prénom, toi ? Je m'appelle Languini. Languini. Ah, ça me rappelle. Ah, ça me rappelle. Ça me rappelle des trucs, quoi. Advertiser. Bon, t'es bien mignon. Non. Mais me la fais pas moi, devant tous mes potes, là. J'ai souhaité mon anniversaire, là. Il y a 15 jours, ils me connaissent tous, les mecs. C'était exprès pour voir la qualité de ta réponse. Je comprends. Je comprends. Du coup, j'envoie Groot. Et là, je suis déçu. Eh ouais, mais les gars, on bosse ici, regardez. Il est déjà dans 8 heures sur l'île de Pâques. On va regarder tous les jours. Alors, let's go. La mission. Tout ce que tu sais, c'est que tu dois rejoindre Yundu. Yundu. Euh... Incessamment. Soutu. Ouais, une fois que t'auras récruté les 4. Bon, les gars. Il y a des pépettes à se faire. Il faut juste aller voir Yundu. Et il nous donnera les infos qui suivent. Bon, j'ai eu des petits problèmes avec l'équipage précédent. Bon. J'ai beaucoup fumé dans ma jeunesse. Pas toujours été un ragwandant. Un castor, je sais plus. Un truc à 4 pattes, quoi. J'ai eu des petits problèmes avec l'équipage précédent. Bon. Star-Lord. Bon. C'est en pâté. En pâté de campagne, d'ailleurs. Ouais, ouais. Bon. Maintenant, il fait des strip-teases. Sur la planète d'à côté. Bon. Bon. De quoi ? J'ai pas suivi la deuxième partie. Star-Lord. Star-Lord. D'accord. What the man ? Bon. Maintenant, il fait des strip-teases sur la planète d'à côté. Bref. C'est pas la question. Est-ce que vous voulez voir Yundu avec moi ? Oui ou merde ? À la base, il y a combien il y a de craignis ? Beaucoup. Vous savez, Yundu, vous le connaissez. Vous le connaissez. Je s'appelle Groot. Ouais, voilà. Vous connaissez Yundu de réputation. C'est un gars, forme humanoïde, la peau bleue, qui est un des plus gros mercenaires. Un gars qui peut faire apporter beaucoup d'argent, mais qui est peu fiable. Voilà. Et il a sous ses ordres beaucoup, beaucoup de mercenaires. Donc, on peut lui répondre. Ok. On roule avec toi. Languini. Tu vas faire chauffer l'eau ? On va faire chauffer l'eau. Il va aller goûter la cafetière. On veut bien rouler avec toi, mais d'abord, tu nous expliques les moyens de locomotion. Les moyens de locomotion, les mecs, c'est simple. J'ai mon petit vaisseau. Bon. Après, il va falloir partager pour le plan. Parce que je suis un peu juste. Il faut faire du covoit, quoi. Du co-vessolage, comme on l'appelle. Tu vas prendre Blabla Galaxy ? Un peu, un peu. C'est rapide, efficace et pas cher. Moi, j'aime bien piloter. C'est un petit peu moi qui chapeaute un petit peu tout le bordel. Et puis, c'est un peu moi le capitaine. Attends. On t'arrête tout de suite. Qui a décidé que tu étais le capitaine ? C'est le mec qui a la mission, qui a le capitaine. Ah ouais, quelle mission ? Pour l'instant, on n'a que dalle. On a peau de zob. Ah ouais, la peau de zob, c'est quand même pas mal. Belle peau de zob. Laisse-le croire. Laisse-le croire. Laisse-le croire. Laisse-le croire. Laisse-le croire. Laisse-le croire. Bon, écoutez les gars, c'est simple. Explique-nous ce qu'il faut faire. On va voir Yundo ensemble. D'accord. Et après, on décide. La mission. La mission. Parce que là, tout de suite, je ne sais pas. D'accord. Moi, je vous regarde sur le tuyau. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, non, non. Si, dans les années 70, si. Je me regarde sur le tuyau, c'est un mix entre deux trucs, je crois. Bon, à un moment donné, on y va ou pas ? On y va. Allez, let's go. Vous y allez ? On prend mal. Ok, donc vous sortez du bar. D'accord. Vous passez entre toutes les personnes. Ça se pousse un peu. Vous ouvrez la porte. Tu mets tout ça sur ma natte, José. Ouais, comme d'hab, hein. Ok. Vous sortez du bar. L'ambiance musicale change... Voilà. Vous sortez donc du bar. Vous arrivez à l'extérieur. Vous êtes sur une sorte de passerelle. Encore une fois, c'est un vaisseau flottant. Vous êtes sur une sorte de passerelle avec une énorme verrière autour. Et c'est là où tous les vaisseaux sont garés. Tous les vaisseaux des clients sont garés. Il y a une petite sortie au bout pour aller dans l'hyper-espace. Tu vas vers ton vaisseau ? Je vous propose de me suivre. Il y a la petite... Je l'appelle... Je ne vais pas vous dire tout de suite. Allez, on y va. Il y a une femme qui nous suit ? Non. Non, on va vers mon vaisseau. Il n'hésite surtout pas à te faire comprendre. Il dit la petite. La petite, c'est mon vaisseau. C'est parce que je ne voulais pas vous dire le nom. Je voulais vous laisser découvrir parce que je l'ai quand même fait un petit... C'est un vaisseau femelle. Je l'ai un peu taillé. C'est un vaisseau femelle. C'est un vaisseau femelle. Ah. C'est un vaisseau femelle. Ils se reproduisent entre vaisseaux. Je ne sais pas, je n'ai pas tout compris. Il a ce type de vaisseau-là ? Oui, oui. C'est un vaisseau sans boule. Je te demande à qui il l'a volé. C'est un vaisseau sans boule. Je vais finir le tac. J'ai mis une petite pépée un peu bien positionnée. Tu vois, avec un petit jean un petit peu les années 80. C'est comme ça qu'on la reconnaît, d'accord ? Ah, c'est ça. Du coup, on laisse notre vaisseau, nous ? On le suit. Moi, ça ne me fait pas trop de laisser les vaisseaux, quand même. Ok. Ok, donc vous avancez avec Groot qui avance pas à pas. Et vous vous retrouvez devant la place 69. Pas de vaisseau. Je le s'appelle Groot. C'était pas carré à l'avoir mon cochon. Il est con, il est con, il est con. Il parle pas, enfin moi je comprends, mais il est con, il est con. Et il vous attend, elle est un peu salace. Je le raconterai quand on se rend dans l'héperespace parce que... Là, vous l'avez pas compris, il faut remettre dans le contexte. Il fait, il n'y a toujours pas de vaisseau. Mais si, comment ça ? Ok, il n'y a pas de vaisseau. Il n'y a plus mon vaisseau ? Non. Ok. Laura ! C'est pas Laura. Oh, Laura ! Ah merde ! Groot, qu'est-ce que t'as foutu le frein à main, putain ? C'est basique quoi ! Tu te mets en prise, tu te mets en première ! Le hangar ! Bon, j'active le transpondeur. Ok. Transpondeur, c'est quoi ? Une petite boîte noire. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas René ? Vous deux, vous voyez juste lui qui est complètement perdu. Donc il vous promettait un vaisseau, il vous promettait une mission. Pour le moment, vous avez rien. Il a l'air d'être totalement constat ton laveur. C'est assez dur. Ouais, donc il va falloir décider. Donc on lui propose le deal. Moins 50% pour toi, moins 50%. Et on prend nos vaisseaux, à nous. C'est nous qui faisons tout le business. Enfin les mecs, il y a la navette, il y a le bus. Moi j'ai pris un carnet, j'ai le passe Navigo Space. Le passe Navigo Trou Noir. Le passe Navigo Trou Noir, d'accord. C'est pas loin en plus, je crois. J'ai pu. Ce que j'avais mis dans le GPS, c'était sur le run. Et parti. Ok. Donc on décide de prendre nos vaisseaux. Vos vaisseaux ? Notre vaisseau. Ok, très bien. Donc vous allez vers votre vaisseau. Vous voyez un vaisseau qui peut contenir une dizaine de personnes. Un petit modèle effilé qui va très vite dans l'espace. Ah, ça m'aide pas de problème. C'est le modèle suppôt. C'est l'isigne. Il est vachement bien. La force de pénétration, non ? Max. Max. Je s'appelle Groot. Il va pas passer le grand coin dedans. Si, si, si. On peut le rapetisser. On a un rapetisseur. On a des trucs pour couper au pire. De la cisaille, des couteaux. On va se débrouiller. Groot, plie-toi un peu en deux. Ça va passer, t'inquiète. Apparemment, il rentre pas. Il rentre pas ? Non. Oh putain. Je vais envoyer une navette. Ok, on a deux vaisseaux. Il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau. Ah bon ? Non, non. On a cinq vaisseaux. Dans un très grand. Non, non. On a un vaisseau à arbre. Un vaisseau à arbre. Ça se fait de nos jours. C'était chez Truffo Space. Il est vachement bien. Il y a des mecs qui jouent en cadime roulant. Groot rentre dans votre vaisseau. Je vais vous faire la fleur quand même. Oui, c'est sympa. Surtout pour un arbre. C'est bien. Oh, belle. Énorme. Énorme. Ok, donc vous rentrez dans le vaisseau. Groot est super bien installé. Vous avez un siège spécial arbre. C'est nickel. Donc vous êtes tous dans le vaisseau. Que faites-vous ? Qui conduit ? Ah bah du coup, c'est pas chez moi. Captain, tu conduis ou je conduis ? Je conduis, je conduis. Moi, j'ai bu en plus. Ok, non, non. Je conduis, je conduis. Vous êtes en équipe d'habitude ? Non, non. Il t'appelle Captain donc. Il m'appelle Captain parce que c'est moi qui ai le blé. Ok. C'est moi qui ai les cordons de la bourse. Donc, Willy, je m'installe. Je commence à rentrer toutes mes coordonnées. Le 4, le 9, le 22. Je rentre toutes mes coordonnées. Mais par contre, subtilement, je dis ok, quelle route on va prendre ? Et je me retourne vers Enquête en disant, ouais, c'est bien joli tout ça. Mais là, il faut que tu nous largues les coordonnées, les vraies coordonnées. Je vais vous les lâcher les petits gars. Yundo, il m'a dit de le retrouver au point de rendez-vous qui est… Il faut que je sache. Qui est chez lui quoi. Il y a une petite zone de campagne. Tu te fous de ma gueule, mais tu ne sais pas grand-chose aussi. Les gars aussi, j'ai perdu la fiche de mission. Alors, ce n'est pas de ma faute, c'est le bordel. Bon, tu as les coordonnées. J'ai les coordonnées. Voilà, je te les donne. Il donne les coordonnées. C'est à quelques heures de vol. En hyperespace. Voilà. Ok. Exactement. Tu rentres les coordonnées. Vous y allez ? Moi, j'ai fait une chieste. Moi, je sens un peu un piège depuis le début. Même si c'est quelqu'un qui nous propose quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. Il parle de Yundou très, très, avec beaucoup de coulerie. Il nous demande… Voilà. Il y a… Je sens un peu… Je sens un piège. Voilà. Je ne sais pas… Je suis embuté dès le début du scénario. Moi, je n'ai rien fait. Je sens un piège, mais quand même, bon, c'est l'aventure. Donc, on décide quand même de… Ok. Cet homme est bipolaire. Oui, oui, oui. Je sens un piège, mais bon… C'est ça. J'ai peur, j'ai peur. Je le sens mal. La bipolarité, il est comme ça. J'ai peur, j'ai peur. On va y aller quand même ? Ok. Donc, vous y allez quand même. On y va. Tu appuies sur le gros bouton rouge. Le gros bouton rouge. Le gros bouton rouge. Vous partez. Ok, on part. Hyper speed. Yo. Est-ce que vous faites quelque chose pendant ces quelques heures de voyage ? Rubik Cube. Rubik Cube ? Du Rubik Cube. Ok. C'est un jeu solitaire. Solitaire, oui. C'est le seul moyen d'aller dans notre propre hyper-espace. De l'espace. Ok. Toi ? Je mange. Je m'empiffe. Petite banane, petit burger. Tu manges quoi ? Petite banane, là. J'ai commencé tout à l'heure, je la termine tranquille. Toi, tu le vois manger en train de bouffer une banane et tout d'un coup, tu vois sa peau qui ressemble à une peau de banane. Ah, c'est intéressant. Ça dure quelques secondes. Et puis, il redevient normal. Ah putain, c'est pas mal, tu peux te transformer en banane. Alors, c'est un de mes pouvoirs. Genre on te glisse dessus quoi. Un de mes pouvoirs, c'est pas de me transformer en banane, c'est que j'ai la faculté en léchant un objet ou quelqu'un, quelque chose, de prendre ses facultés pendant quelques secondes. Tiens Groot, tu as fait lui une racine. Je s'appelle Groot. Non, non, non. J'ai mangé. C'est gentil. Et puis, je ne lâche pas ce que je ne connais pas non plus. Donc, non, merci. Il est vachement propre. Ouais, ouais. Peut-être que toi, tu te fais tes dents sur lui. Mais moi, ça va. J'ai ma banane, tout va bien. Merci beaucoup. Bon, comme vous voulez les gars. Bon, Advertiser, je t'avouerai que j'ai un petit peu étudié ton dossier. Je ne veux pas te déranger pendant que tu es Rubik's. Bon, les gars, je vous ai recruté parce que déjà, je ne voulais pas y aller tout seul. Bon, Yundu, il est mignon, mais il n'est pas toujours très clair. Donc, bon, moi, je veux bien faire affaire, mais je ne veux pas non plus me retrouver dans une cage avec des trucs dans le cul, tu vois. Parce que toute réputation que j'ai, je suis quand même un putain de raton laveur. Donc, au bout d'un moment, les gens ne respectent pas tout. Tant que j'ai mon gun, ça va, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà, moi, je voulais un petit peu... C'est tout. Le mec, le gars, il te dit, bon dossier, quand même. Le gars, il dit, j'ai étudié ton dossier. Et voilà. Non, mais j'ai perdu le fil. Après, j'ai perdu le fil. Mais mec, alors, ton dossier, c'est très intéressant. Voilà. Non, mais j'ai perdu le fil. J'en pouvais plus. J'étais au taquet. Qu'est-ce qu'il va raconter ? Il va me sortir un secret. Un secret de moi que je ne t'en ai pas encore. Non, mais j'ai perdu le fil. Vous m'avez un petit peu refrangé dans des pensées un petit peu graves, un petit peu noires. Donc, je disais, effectivement, j'ai étudié un petit peu ton dossier. C'est intéressant, ton pouvoir, finalement. Le piège, à la con. Oui, j'ai un pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis à la fois tri, quadri, multipolaire. J'ai six mille à sept mille personnalités. Grouté ! Ça peut péter un câble. J'ai tiré en mission ça tout de suite. Si on s'en fait, il est trop coincé. C'est extrêmement pas dit. Parce que je peux prendre la personnalité. Je peux prendre la personnalité des gens qui sont en face de moi à chaque fois. Par exemple, là. Tu vois, par exemple, mon boss Bernard, il fait... Il était comme ça quand il était petit. C'était un petit grouteur. Un petit grouti. Un mini grout. Un mini grout. Donc, en fait, je peux prendre, oui, la personnalité de chacun des personnages qui sont en face de moi. Ok, mais moi, j'avais entendu parler d'un truc un petit peu plus... Tu vois ? Par exemple ? Moi, je ne sais pas. J'ai eu des histoires. Il y a des mecs qui étaient là. Ils avaient envie de rien. Puis d'un coup, ils se sont retrouvés à bouffer un vénin. Ah, oui. Il y a cette partie-là. C'est bien. Comment tu tires le leur. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait capable d'essayer de te vendre n'importe quoi. Et que tu te sois obligé de l'acheter. D'où le nom ? Exactement. C'est subtil, finalement. Voilà, voilà. Par exemple, je peux dire... Comme moi, s'il me plaira ton laveur or, quoi. Oui, oui, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'entre Mars M&M's, les mini-quiches de Belin et les préservatifs... Pardon. Les préservatifs Starflight. Pardon. Ça passe, hein. Mars M&M's, les mini-quiches de Belin et les préservatifs Starflight te présentent un gars qui porte un t-shirt jaune. Ah, c'est pas mal ça. J'ai envie de mettre une capote. T'as vraiment envie de manger une capote et de te mettre un Mars sur la bite. Ah, putain ! Je t'avais dit que je referais encore. Ah, j'ai tout emmêlé, putain ! Arrêtez, c'est pas mal. Bon, bah ça, ça va être bien. Je suis content d'être avec vous, les mecs, parce que je vous avouerai que l'autre, ils parlent pas beaucoup, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça va, Groot ? Je s'appelle Groot. Ouais, voilà, ouais. Et hier, un peu pareil, finalement. Vous vous approchez. C'est un Mars, merde ! De la station. De la station de Yondu. Vous voyez, par vos hublots, au loin, un énorme vaisseau, avec des petites lumières rouges autour, très sombres, très méchant, très pas cool, le vaisseau. Vous vous rapprochez. Vous savez qu'à une certaine distance, vous êtes attiré. Enfin, il y a une sorte d'attraction magnétique. Comme ça, ils contrôlent votre vitesse. Et puis, ils peuvent surtout garer votre vaisseau là où ils veulent et s'assurer que vous n'êtes pas des ennemis. Votre vaisseau est pris dans cette attraction. Bon, bah, les petits gars, on va être rangés directement au garage, puis après, on n'y aura rien de nous, quoi. Oui, oui, c'est ça. On n'a pas trop le choix, finalement. Oui, oui. De toute façon... Ah, je sais pas. Est-ce qu'on essaye pas, quand même, de faire un petit volte-face, d'essayer de... Oh, moi, j'aime bien John Travolta et tout, Nicolas Cage. Mais bon, après, j'ai pas très envie d'avoir un lecteur qui a cette vidéo, ça va être emmerdant, mais moi, je vais m'essayer, quoi. Ok, on se laisse piloter par la station de Yundoo. On se laisse piloter. On est des sortes d'aventuriers, on pourrait le dire. Mais oui, mais c'est normal, parce qu'on va nous vendre quelque chose. C'est une de ses facettes, tout va très bien. Oui, c'est une de mes facettes. Et tout d'un coup, je me dis que Yundoo va nous proposer quelque chose. Donc, je me mets en position. Je vais dealer, alors. C'est David Advertiser. Vraiment, c'est ça, quoi. Samuel Advertiser. On le voyait quand même qu'il range la caisse de volte-face en dessous. Donc, c'est ça, allez, on va aller... Vous arrivez, finalement, vous voyez, une grande porte s'ouvre et vous êtes parqué dans un garage. Votre vaisseau se pose au sol et autour, pas mal de mercenaires qui vous entourent. Enfin, qui entourent en tout cas le vaisseau avec des armes et qui pointent la porte d'entrée ou de sortie de votre vaisseau. Vous êtes à l'intérieur. Toujours du vaisseau. Que faites-vous ? Ça sent la merde. Sûreté ! Sûreté. Non, les gars, les gars, c'est tranquille. C'est normal, c'est la sécurité. Qu'est-ce que tu as fait, Roquette ? C'est la sécurité, les gars. On a rendez-vous avec Yundoo. On va leur expliquer. C'est juste que les mecs, c'est pas des bons bains, quoi. Et t'arrives chez eux, bon bah, ils te braquent. À un moment donné, il y a le bon et le mauvais mercenaire. Le bon mercenaire, il te voit, il te braque. Et le mauvais mercenaire, il te voit, il te braque, il te tue. À la partie, ils vont pas nous tuer. Sortez pas les armes, laissez les mains en l'air. On te dit quand même pas. Nous, ces Roquettes, tu connais quand même. D'accord. On le fait, Captain, là-dessus ? Moi, je voulais en épithodiser quelques-uns pour... Ouais, mais c'était H de manière hostile, Albert Einstein. Moi, je vais pas dire, mais je me décelularise complètement. Quel honte il est, celui-là ? Il se décelularise. Il se décelularise. Ok, donc vous êtes dans le vaisseau. Vous décidez de faire quoi avant ? Moi, je vous conseille d'y aller de pédard. Après, si vraiment tu sens que ça se sent la merde. Il a là, il a là. Si tu trouves ça sans la merde, je te laisse faire ton business. Non, 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 non. Si on le laisse passer en premier... Normalement, je suis tout petit, c'est les balles sur toi. Ils ne sont pas aveugles quand même, Tiro aussi. Tu vas quand même en prendre une ou deux. Ok, on te laisse aller. On te laisse aller. J'adore vos personnages parce que toi, t'es d'accord pour tout. Et toi, t'es toujours pas d'accord et d'accord au bout d'autre. C'est énorme. Je suis bipolaire. C'est trop drôle. Je suis bipolaire. Du coup, Groot ouvre la porte. Ouais. Vous voyez les gars qui vous pointent toujours avec leur fusil interstellaire. Avancez, s'il vous plaît. Tranquille, les gars. Faites pas vos Mathieu Macanaguet. Ils croient. Alors, l'interstellaire, c'est pour ça. Alors, je lève les pattes, Groot. Lève les racines. Tout va bien. C'est des copains. On vient voir Yundo. On se lève les mains. Ok. Les mains sont levées. Fais-moi juste un jet de chance. Faites-moi tous les deux un jet de chance. Un jet de chance ? Ouais. Et toi, c'est réussi. Moi aussi, 33. Je suis à 50. Vous avez de la chance. Ce signe-là n'existe pas. Dans cette partie. C'est bon, avancez. On voit bien vos mains. C'est bon. Ok, merci, merci. C'est bon. Vous venez pour quoi ? On revient voir Yundo. C'est papa à Mission qui m'a envoyé. C'était un petit mail qui m'a envoyé sur ma boîte personne. C'était yahoo.com. C'est la chroquette. Ok. Tu vois qu'il sort un truc. Je peux voir votre QR code, s'il vous plaît ? Ouais, bien sûr. Je t'ai trouvé ça. Tiens, sors le QR code. Groot qui sort un truc. Il bip. Ok, c'est bon. Vous pouvez y aller. Tranquille. C'est sur le passage. Derrière, il y a une personne qui... Venez. On va prendre l'ascenseur du coup. On va monter. Je vais vous accompagner voir Yundo. Allez, let's go. Je crois que c'est Nora Jones dans l'ascenseur. D'attente. Autant pour moi. L'habitude de sa téléplanète Terre, Captain. Donc là, quand même, je lui repose la question. Es-tu sûr de ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce que c'est que cette mission ? Puisque tu nous a strictement rien dit. Qu'est-ce que Yundo ? Je lui pose les trois questions qui fâchent. Et lui, évidemment, répond. Eh ben, j'en sais rien, les gars. Il sait rien. Depuis le début, j'en sais rien. Je me retourne à lui. Tu sais que depuis le début, il sait que dalle. C'est toi, hein. C'est en train de se faire. Je vous invite. J'étais là, je poste une annonce. Je poste une annonce sur bandit.com. Lebonbandit.com. Cherche homme demain pour mission avec Yundo. Rendez-vous taverne de la jolie fée. 17h, 17h30, ça dépend. Par rapport à la piñata qu'il y avait le lendemain. Bref, c'est pas la question. Vous avez répondu, vous avez répondu. Moi, j'ai pas dit que je savais ce qu'il fallait faire. J'ai juste allé voir Yundo. La porte d'ascenseur s'ouvre. Yundo en face. Vous êtes... Non, pas encore. Vous êtes devant une grande salle. Autour de vous, il y a des arches en acier, des câbles un peu partout. Tout est assez sombre. Pareil, il y a des diodes un peu rouges dans tous les coins. Vous êtes dans une salle et qui part vers un long couloir. OK. Le mec est fan de Tronc aussi. Vous me suivez ? Toujours le gars qui est... OK. On suit toujours le même mec. OK. Il avance devant vous. Vous le suivez ? OK. On le suit. Moi, je sors un truc que j'ai acheté au BHV Galactique. Pas cher en plus. Pas cher, pas du tout. Un truc qui peut commencer à voir de quoi sont constitués tous ceux qui nous entourent. Biologiquement. Donc, voir si Yundu, on sait qu'il est à la peau bleue, mais que c'est quand même un humain. Les autres, savoir s'ils sont vraiment... Alors, pour le moment, tu as juste ce mercenaire qui est un humain. D'accord. C'est un humain. Je ne vais pas le lécher, sauf pour mon plaisir perso. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Captain. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un, oui. Vous entendez finalement ? Un sifflement. Et vous voyez juste un filet rouge qui arrive devant vous et qui s'arrête juste devant ton front. Tu vois la flèche qui tremble devant toi. Que fais-tu ? Je lui dis la Ligue 1 avec Paris en sport. Je voulais me mettre devant, mais je vais laisser le cartel faire. Laisse faire. Le mec va acheter un abonnement. Il va acheter un abonnement. Là, il faut qu'il prenne un abonnement à la française des jeux. Et là, je lui dis que j'ai beaucoup de chance. Donc, je suis un des pauvres françaises. Fais-moi un geste, s'il te plaît, de charisme. Raté. 12. Raté. Tu vois la flèche qui ne bouge pas, qui reste devant toi. Ok. Finalement, vous voyez un homme arriver. Des bottes en cuir, pantalon pareil, un manteau assez particulier. Et vous voyez sa peau bleue et au-dessus comme une crête. Et il apparaît devant vous à quelques mètres. Il recifle. La flèche revient. Il l'attrape. Il l'arrange dans une sorte de petit étui prévu à cet effet à sa ceinture. Messieurs. Salutations, Yundo. L'arbre. Suivez-moi. Merci d'être venu. Yundo, allez, c'est parti. On va bosser un business un petit peu parce qu'on commence à se faire chier. Il est insupportable ce petit raton là-dedans. Je ne sais pas quel est ton personnage, mais il est génial. Il y a c'est un gars qui sort du PMU. Il est fleuré de moi. Je l'arrête à chaque fois. Il est irritable. Tiens, putain, you do that. Il a cassé les bonbons. Tu sais comment, il a trouvé son histoire de flèche ? Il était fan de Guillaume Tanner. Il a buté 2-3 de ses enfants. Petit cible de travers. Ok, vous le suivez. J'aime bien les gens qui sont contents de leur blague. Vous le suivez. Vous arrivez finalement à une porte qui s'ouvre devant vous. Vous êtes clairement dans le cockpit de ce très grand vaisseau. Vous voyez de dos des sièges et devant une énorme baie vitrée qui donne directement dans l'espace. Suivez-moi. Il vous amène jusqu'à une banquette. Il y a une petite table devant. Quelques verres. Une bouteille. Sûrement d'alcool. Asseyez-vous. Avec plaisir. Très bien. Et il nous sort une sorte de diamant pourpre. C'est un long shot, mais c'est possible. On ne peut pas savoir. À tous les coups, il sort un diamant pourpre. Il nous sort un diamant pourpre. Tu penses ? Ouais. Je vais manger un peu de banane. Il nous sort un diamant pourpre. En expliquant. Vous ne savez pas ce que c'est. Ou plutôt, il fait. On ne s'en va pas voir ce qu'on sort. Ok. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Moins 10. C'est-à-dire que tu as 60 ans. Ah bah non. Raté. Non. Du coup, tu essaies. Ça ne marche pas. Tu le vois, il n'est pas du tout touché par ce que tu dis. Il est fort. Asseyez-vous. Et moi, je me sois puis je mets les petits pieds sur la table parce que ça fait plaisir. Oh, Roquette, les pieds. Moi, je mets les pieds sur Groot alors. Je s'appelle Groot. Ouais, il reste tranquille. Ok, vous êtes assis donc ? Ouais. Ok. Il s'assied devant vous. Oh, Roquette. Merci d'avoir amené… Les deux blaireaux. On t'appelle toi ? Advertiser. Advertiser. C'est ton vrai nom, ça ? C'est un nom d'emprunt mais que j'emprende souvent. D'accord. On va t'appeler Advertiser alors. Ok. Et toi ? Langouiné. Italien. Ouais, c'est… Alors, pas l'Italie. C'est sympa. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à boire ? C'est envisageable qu'on s'est posé. J'ai très souvent faim. Est-ce que tu as quelque chose d'un peu d'explosif peut-être qui traîne ? Voilà. D'explosif, c'est bien. D'assez fort en termes d'alcool. Très très fort même. J'ai cette bouteille et tu vois un peu des contenances. C'est con. J'ai étudié une grenade, moi. Tu vois qu'ils vous servent tous des verres d'un alcool probablement très fort. Vous voyez, ça fume directement. Ok, très bien. Impeccable. Merci beaucoup. Bon, Roquette. Du coup, c'est qui les deux guignols là que t'as ramené ? Déjà qu'on va pas commencer à leur parler mal. C'est sûr, c'est moi que t'en vas faire. Puis c'est sur toi, Groot. Bon, c'est la question. Mais bon, c'est deux gars que j'ai rencontrés sur le site mythique, un petit peu mythique, quoi, les mythiques. Roquette.com. Mais là, c'est ça. Méchant.com, quoi. Et puis, on s'est retrouvés, puis on a fait affaire, quoi. Puis moi, j'ai perdu mon vaisseau, quoi. Ça m'embête un petit peu, parce que j'avais envie d'avoir... Ah, qu'est-ce qu'il y a dit ? Il raconte sa vie, d'accord. Il a dit Laura. Non, mais c'est sympa, parce que du coup, si tu regardes un film, hop, t'as la télé, puis t'as les pubs, quoi. Et là, tu te fais des pattes. Je l'ai fait très bien, ce site. À tout moment, on est une bonne équipe. Bon, non, mais concrètement, vous êtes qui, les gars ? Qu'est-ce qui fait que moi, je vais vous faire confiance ? Parce que là, j'ai une mission, faut pas déconner, hein. Bon, bah, moi, déjà, j'ai la réputation, donc tu sais que je vais pas te ramener n'importe qui. Mais Roquette, s'il te plaît. Ouais, moi, c'est surtout Starland. Toi, tu fais quoi ? Encore une fois, je prends la personnalité d'énormément de gens dans toute la galaxie. Et en fait, je peux donc rentrer dans leur intimité, rentrer dans leur... Pas leur intimité, intimité. Là, c'est moi aussi. Non, c'est moi. C'est Langouni, c'est moi la partie intimité. Mais rentrer presque dans leur pensée et savoir ce qu'ils ont. Donc, je suis hyper utile à moi-même, d'abord. Eh, mais moi, lui aussi. Et voilà, mais vous me mettez dans la merde. Là, je suis un peu... À la base, le gars, il lance des pubs, puis ça convainc les gens. Maintenant, il est en train de prendre le désir qui peut faire métamorphe, là, mec. Bah, ouais. Parce qu'après, je peux pas les importer comme ça de longtemps. On se balade depuis très longtemps. On est à un duo de mercenaires. On existe depuis très, très longtemps. Et d'ailleurs, je suis très surpris. On est très surpris que tu n'aies pas eu vent du duo, justement, Advertiser-Langouni. Très surpris. Et pourtant, il y en a eu des pubs, hein. El Famoso. El Famoso. El Famoso. El Famoso. Advertiser-Langouni. OK. Du coup, Advertiser, tu peux me faire un exemple, là ? Parce que j'imagine assez mal ce que tu fais, là. Tu peux faire la... Tiens, Roger, viens. Vas-y. Tu vois, il y a un mercenaire un peu gros, là, qui arrive. Ouais, quoi. Vas-y. Fais sur lui. Qui ressemble à Monsieur Probe, par exemple. Ouais, un petit peu. Vas-y, doucement, Advertiser. Ouais, non, non, non. On va pas totalement l'éclater. Non, 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 non. La propreté de ce mercenaire... La propreté de ce mercenaire à tort, c'est la propreté de Monsieur... Je sais pas ce quoi. Je sais pas toi, il est fatigué. En gros, tu commences pas à le faire cher, tu sais. Je veux voir à quoi servent tes... Non, non, je peux pas les montrer comme ça. C'est impossible. C'est un peu dans le feu de l'action, quoi. En fait, je suis obligé de... Tu peux lui balancer une petite pub. Juste fais lui acheter quelque chose comme ça, pour qu'il voit la puissance. Mais un petit truc à la con. Vraiment, balance pas l'étendue de ton pouvoir. Un petit truc. Je ne sais pas. Par exemple, c'est pas... Je ne sais pas. Bon, j'ai envie de lui faire confiance. T'as envie de lui faire nettoyer la poussière. Il m'a convaincu. La poussière, fais lui. La poussière, c'est bien. C'est vrai que c'est un peu poussiéreux. Oui, c'est un peu poussiéreux. C'est vrai que c'est dégueulasse. Donc, il y avait... Faire la poussière, c'est la galère. Et l'aspiro, elle vient trop gros. Une vieille brosse me cherche des crosses Swiffer. Et normalement, le gars, il est censé tomber comme ça, mais... Tu vois le gars, il est... Ouais, ouais. Oh, je t'avais dit de ne pas le faire sur moi, là. Bon, je reviens dans 5 minutes, je vais faire un petit coup de ménage. Vous voyez ce bar. C'est pas facile comme... C'est pas simple. C'est pas simple comme... Ah, t'auras pu prendre un pouvoir d'amitié. J'aurais été mieux en cape, franchement. Moi, c'est pas normal si tu sais faire un cape et en slip. Est-ce que tu reviens 5 minutes après ? Déjà, tout est propre. C'est bon, c'est nickel, je me sens mieux. Et toi, du coup, tu fais quoi ? Justement, je t'ai demandé une boisson un peu forte, puisque moi, ma capacité, c'est d'avoir les propriétés de ce que je vais lécher. Donc là, je vais lécher l'alcool. Tu dis qu'il est très fort, tu vas être bien surpris de ce qu'il se passe. Ok, donc tu lèches l'alcool ? C'est-à-dire que de base, il te saoule. Mais quand il lèche ça, il te saoule encore plus vite. Du coup, c'est fort, ça fume, etc. Du coup, en léchant ou en buvant mon verre, simplement, là, en soufflant pendant juste quelques secondes, il y a un énorme nuage, une énorme fumée qui apparaît et qui, pendant quelques secondes, vraiment, t'es en mode putain, mais c'est un fumigène, quoi. Genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois que dalle. Plus ça, le délire. Fais-moi un G, s'il te plaît, de... Constitution, éducation. Éducation, s'il te plaît. 68. Je suis à 70. Réussi. Tu vois, donc, tu ouvres la bouche, il y a un fumigène, vous voyez, un fumigène qui sort de sa bouche. Le mec, en face, Yondu, il dit « Ah putain, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. » Bon, très bien. T'as pas chopé les meilleurs. Euh... Rires Bon, euh... Bon, euh... Bon, on a pas trop le choix, de manière. Ouais, mais bon, Gamora, il a un peu occupé avec son baron, il fait chier, c'est... Il a des problèmes... Ouais. Je sais, Gamora, elle est relou. Euh... Bon, euh... Bon, on va faire simple. Je vous raconte la mission, du coup. Oui. C'est plus simple. Donc, euh... Rires Merci, c'est plus simple. C'est plus simple. Non, du coup, c'est pas grave, t'es fiché. Rires Alors, euh... Alors, faut que je la retrouve, quand même. Rires On a pas mal avancé dans le scénar, là. Ouais, c'est vrai, on a... On a avancé, avancé, faut que je trouve... Alors, euh... Du coup, euh... Il y a les terriens, alors ça se passe sur la Terre, ok ? Il y a les terriens, là, vous savez, qui font souvent des fouilles archéologiques qu'ils appellent, là, ces idiots. Euh... Et dernièrement, ils ont trouvé une pierre. Un... Non, c'est pas tout à l'heure, il a dit, il y a un diamant violet, mais bon... Ah... Ah ouais ! Mais non, 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 c'est une pierre... Incandescente. Ils ont trouvé une pierre. Non, une pierre. Une pierre, pas bien, une pierre. Parce qu'il est caillasse, quoi. Une pierre de... Gravie, quoi. Une pierre, quoi. Tu le bois, ça fait du sable. Voilà. Ils ont trouvé une pierre. Et donc, eux, ils croient que c'est quelque chose d'une ancienne population. Et donc, ces glands, ils vont mettre ça au musée. Sauf qu'en fait, cette pierre, je peux la revendre. Elle est hyper chère. Elle est vraiment hyper, hyper chère si on réussit à la choper. Sauf que là-bas, les terriens, ils vont la protéger puisqu'ils n'ont pas envie qu'on leur vole. Donc, voilà. Donc, j'ai besoin de gars comme vous pour aller la choper. Mais à peu près combien tu vas la revendre ? Combien à peu près, tu vois ? À peu près combien, quoi. À peu près combien, tu vois ? On n'est pas une vache près. Attends. Moi, je fais remonter une des vieilles personnalités que j'ai chopées dans une autre galaxie. Et je vais interroger. Je vais interroger qu'est-ce que c'est cette pierre exactement, d'accord ? Je crois qu'il fait ça, c'est qu'il ne va pas bien. Je préfère vous prévenir. C'est une pierre de Chamarck. Un pierre de Chamarck. Oui, Yungdou, d'accord ? La pierre de Chamarck. Elle a des mémoires, d'accord ? Elle a des mémoires, oui. Elle veut qu'on aille pour aller chercher les mémoires. Tu vois, il a les yeux plissés. Oh... Ah, j'ai compris pourquoi il voulait qu'on vienne, d'accord ? Il veut simplement que tu sois là, parce que ces viales mémoires doivent être touchées par le bois. Le bois de grotte, en même temps. Donc, il doit y avoir le bois de grotte, ça doit être léché. Il doit y avoir des mots qui disent n'importe quoi en même temps. Voilà pourquoi il nous a fait venir. Le mec était pas cher, moi, quand je l'ai recruté. Bon, on est à peu près sur ce qu'il a dit, à une vache près. C'est pas une chance exacte. C'est du grosso modo, grosso merdo quand il fait ça. Je sais plus, j'ai oublié. Moi, c'était une des personnalités que j'ai chopées dans la galaxie. Voilà aussi ça. C'est aussi un de mes pouvoirs. Je chope ces personnalités et je vais pouvoir les transcrire. Ouais, c'est quand même assez mal à l'aise. Tu peux choper sa personnalité à lui ou pas ? À lui ? Ouais, parler comme lui. Ah, je vais te choper, je vais te reculer parce qu'il va dire... Je vais te rester pour lui quand même. En fait, c'est sa mère qui parlait comme ça. Il disait, il faut aller te coucher mon gars, il faut arrêter de jouer à Dibout. La petite Jocelyne. Arrête de parler pas à ça. Voilà le mot. Une dragondine du Poitoucheur. Arrête du Poitoucheur. C'est quoi ? Ah, pardon. Voyez Yundu face à vous. C'est bon ? On arrête ? On se calme ? Il y a que l'argent qui t'intéresse toi, c'est un truc de fou. Non mais ce qui est intéressant, pourquoi Yundu veut récupérer cette pierre de mémoire ? Bon d'accord, parce que je peux la revendre hyper cher à un peuple, mais je vous dirai pas lequel. Grâce à ces pierres, ils peuvent construire le méga surpuissant canon qui permettra de démonter la gueule à tout. Même nous ? Ouais. C'est pas mal. Pas bon plan. À peu près, tu comptes c'est bien toi. À peu près, tu comptes c'est bien toi. À peu près, les gars. Parce que nous, on prend 10%. 10% de la pierre. À peu près quoi. 10% de la pierre ? On prend 10% du prix quoi. Combien à peu près ? Bon du coup, je vous paye 10 crédits chacun. 10 crédits ? Ça fait très peu là. C'est pas parce que t'as une flèche qui nous fait comme ça qu'on va payer 10 crédits. Non mais attends. 10 crédits c'est peu. La flèche, elle part devant ton... 5 ça ira, 5 ça ira, 5 c'est bien, 5 c'est bien. Oui c'est bien, 5 c'est bon. 5 c'est bon ? Oui c'est bon, c'est bon. La flèche revient. 2 c'est très bien. Tu prends ma carte bleue ou pas ? Il rappelle sa flèche, elle revient. Bon, du coup on est bon sur 5 ? D'accord. Cet homme est négociateur. 5, 5 et 10 quoi. Allez, on va faire la mission. Ok c'est bon, c'est clair pour vous. Du coup, je répète, sur la terre, d'ici peu de temps, il y a du coup un fourgon qui va se balader, selon mes informations, à New York, dans le centre de Manhattan, pour aller déposer la pierre dans le muséame central. Ok. Ok ? Il faut que vous alliez réceptionner cette pierre. D'accord. Il y a un petit moyen de transport, on est obligé de prendre nos propres moyens. Vous avez un vaisseau. Ouais, enfin surtout moi j'ai perdu le mien, donc si t'en avais un déponné... Non, non, on prend le nôtre, c'est bon. Donc vous prenez le vôtre ? On prend le goût, on prend le nôtre et on décide aussi de... Ah ouais, moi je dis ça, mais à New York un vaisseau, ça passe pas une impression. Non, il est invisible. Il y a vraiment des options. Un groupe peut rentrer dedans, c'est qu'il y a des options. On a une option invisibilité, tu rigoles quoi. Après que ça a coûté quand même, faut déconner. D'accord. De crédit, tu seras mieux. 2,5 crédit quoi. C'est 2,5 quoi. Vous êtes en train de faire la devise là. Vous êtes en train de mettre le niveau. Je ne suis pas d'accord. 5 crédits, c'est vraiment de la merde. C'est pas de vaisseau. Par contre, on commence à analyser sur le terrain. On est déjà arrivé à New York ou pas ? Non, faut que vous partiez. Donc vous partez ? On a d'autres infos, il nous a filé genre un dossier, un machin. On doit la musée de la musée centrale. Rien du tout. On sait que c'est à New York. Centre de Manhattan. Centre de Manhattan et le fourgon qui va... On n'a pas les coordonnées des fouilles ? Non. Ok. On n'a pas le site de fouilles. On n'a pas le site de fouilles, on a juste... Il faut qu'on mette au point un plan par contre. Il faut qu'on mette au point un plan. Il faut qu'on mette au point un plan. Ok. Moi le plan, on cache le vaisseau, enfin le vaisseau est autocaché. On prend la personnalité, en tout cas moi parce que c'est mon boulot. On prend la personnalité des policiers. On va rencontrer en leur disant qu'on les remplace et qu'on est la next équipe. La patrouille suivante. La patrouille suivante. Et il nous faut confiance. On a fait dans le vaisseau avec Groot qui écrit vachement bien. Mais juste j'ai une question d'un point de vue logistique. La terre, comment ça va par rapport aux aliens ? Ils sont ok ? En fait c'est toi qui va poser problème. Ils connaissent un peu les super-héros. Mais là on est plutôt normaux nous. Toi c'est chaud moi. Si toi t'es ma compagne, t'es mon animal de compagnie. Ah ouais mais t'aurais une petite classe et tu fermes bien ta gueule. C'est bien ça. Moi tu me formes un animal de compagnie avec deux ceintures de grenade et un plaster. Moi gentiment. C'est des jouets, on trouve ça chez Messis. Faudrait que je ne boive pas, que je ne mange pas, avant que je fasse attention du coup. Tu fais attention. Faudrait que je ne lèche rien, que je ne boive rien, je ne mange rien. C'est vrai que tu ne peux rien boire du coup. Non, impossibilité sinon. Si tu as les propriétés de l'eau, tu désaltères. Ouais mais du coup je ne vais pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Mais alors du coup, ok. Donc vous êtes rentré dans votre vaisseau, vous êtes parti tranquillement vers la terre. Mais juste, c'est ça que je n'ai pas capté, on a l'info de où la pierre va arriver. Au musée de l'avenue centrale. Mais genre elle est en convoi, elle est en train d'arriver. Il faut choper le fourgon à Manhattan. Choper le fourgon à Manhattan. C'est déjà quelques infos. Il faut tous qu'on joue le rôle de l'équipe. Si vous voulez, vous faites votre stratégie. Ok. Bon bah on prend le vaisseau puis on fait la stratégie pendant le trajet. On essaie de la trouver ensemble. Vous êtes dans le vaisseau donc du coup, vous vous préparez comment ? Je peux manger là déjà, ça c'est bien. Déjà on analyse les personnalités des équipes parce qu'on les a scannées de très très long. On a un vaisseau qui est super. Ok donc. Yundu nous a donné quand même des indications quand même. Il t'a juste dit il y a un fourgon. Il y a un fourgon. Mais par contre encore une fois, tu te rappelles tout à l'heure, je n'oublie pas que je pouvais scanner pour voir que je pouvais scanner. savoir la biologie, etc. Et voilà. Donc là j'utilise cet appareil aussi. Et c'est quoi ? C'est à distance ? Parce que là du coup vous n'êtes pas encore arrivé sur la Terre. D'accord. Tu veux faire ça quand vous arrivez sur la Terre ? A peu près oui. Quand j'arrive, il y a une sorte de GPS cosmique quand même. D'accord. Et donc je repère le fourgon, c'est où il va. C'est facile quand même. Vous arrivez dans 56 minutes à la destination. Et là je repère la personnalité de chacun des... Ok. Quand t'arriveras, ok du coup je te le dirai. Ok. Vous est-ce que vous faites quelque chose avant d'arriver ? Euh... Moi je mange bien. Je bois bien. Pour être bien calé. Et pas avoir une petite fringale pendant l'opération, ça serait malo quand même de tout capoter. Parce que j'ai les gros bois. Si tu manges en Mars quoi. Ouais. Grâce à Dorthizer. Vous me donnez manger en Mars le con. Non je suis con. Bon les gars, il va falloir trouver une stratégie. Moi ce que je vous propose, si on arrive à choper le con bois, le mieux c'est de braquer le con. Oui, oui, mais braquer le con. Mais il faut arriver pour déjà, il faut qu'on arrive à distance pour pouvoir les braquer très facilement. Donc il faut qu'ils... Moi je propose un plan de Groot au milieu de la route. Et puis c'est obligé de s'arrêter. Ça va pas mancher. Je s'appelle Groot. Ouais d'accord. Moi je... Vous n'êtes pas d'accord. Je s'appelle Groot. Moi mon idée, c'est qu'après le scan, après le scan sur les gars, je découvre qu'il y a par exemple un Mexicain. Et voilà, c'est à ce moment-là que ça part en couille. Non, non. Là c'est bon, on y va. Et donc je lui fais ci, déjà il sait que je suis un lointain cousin. Je me fais passer pour un lointain cousin. Un petit mec avec des sombreros, puis ça devrait passer quoi. Non, non, non. J'ai des des spés. Il y a des des spés au frais. Le mec il travaille à New York, il a des origines mexicaines. Ok. Avec les bras de Groot, on se met trop à Maracas et puis on lui vient. On est au max. Au moment de l'arrêtement, on verra ce qu'il nous dira le chef. Ah bah là il est content. Parce que le plan est bien en tout cas. C'est pas simple. C'est pas simple. Ok. Donc vous arrivez au niveau de la terre. Ouais. Ok, moi je pense qu'il faut déjà se planquer. Vous faites quoi ? Il faut déjà poser le vaisseau quelque part. Il évite ma bouchée. On va pas se faire emmerder. Très vite. On n'a pas eu de... On a... Genre on est dans l'atmosphère terrestre là. Vous êtes arrivés en gros. Vous arrivez très bientôt. Vous voyez les Etats-Unis et puis New York. On a eu aucune communication. Non. La terre s'en bat les couilles. On arrive... Vous arrivez dans la première puissance mondiale. On a des putains d'options quand même. Il y a des options. Il y a des options. Il y a des options. Il est encore sans crédit quand même sur le vaisseau les gars. Il y a des options. Il a sermenté Uber Eats. A tous les coups on vient délivrer un truc. On a plaqué le vaisseau et on est à 300 mètres du fourgon. Du point d'impact. Voilà. Effectivement vous descendez et vous voyez au loin en vous rapprochant. Donc vous êtes transparent. Un fourgon qui se balade dans les avenues de New York. Ok. C'est celui-là. Il scanne. Tu scans à distance. Tu scans. Tu vois deux conducteurs. Ouais. Et tu vois une voiture de flic qui l'essuie avec dedans deux flics. Voilà. Alors est-ce qu'on fout la zone ou est-ce qu'on y va doucement ? Avec cette histoire de Mexicain dont je parlais. On y va. Non mais on y va cool man. Feu rouge. Hola que tal. Hola que tal. Je n'ai pas dit qu'il y avait un Mexicain. Ouais. Non c'est moi qui l'ai dit. Libre dont vous êtes le héros. Donc je fais ce que je veux. Ok. Il y a un Mexicain. On est avec le raton laveur. On fait semblant de se balader. Et un feu rouge. Ils sont bien obligés de s'arrêter quand même. Alors d'abord attend. Il faut d'abord l'organisation. Donc là vous vous êtes arrêté en gros en haut d'un building. Ok. Vous avez calé votre vaisseau transparent. Vous êtes en haut du building. Vous voyez donc au loin le fourgon qui est en train d'avancer. Tout doucement. Qui s'arrête au feu rouge etc. C'est quoi votre plan ? Ok. Moi je check la map déjà. Le fourgon que je vois là. Il est à quel croisement ? Et où est le point ? Le point du musée central. Je regarde à peu près sur une map. Il est entre la 3ème avenue et la 52ème rue. Ok. Et il doit rouler encore. Il va tourner à gauche. Et il doit rouler encore 200 mètres. Ok 200 mètres. Ok donc les petits gars. Il roule lentement. Il y a beaucoup de feu. Mais c'est court. C'est hyper court. Donc il faut agir vite. Soit on essaye d'arrêter le fourgon à la coulge. Je ne sais pas s'ils s'arrêteront. Les mecs s'en suivent pas la police. Soit on fait une action éclair. On rentre. On sort. On se casse. On met 5 balles sur le crédit. Et puis on va sur voir quoi. Moi je proposais. Moi je veux bien. Je ne dispose pas. Je propose. Moi je veux bien. Je proposais que nous avons notre animal de compagnie. On traverse un feu rouge. On traverse un feu rouge. On traverse un feu rouge. On fait comme s'il était à peu près en train de se faire écraser. Ah j'aime bien. Les flics sortent. Ils sont obligés. Pas le fourgon. Le flic sort. Se pointe. Je sais que c'est un Mexicain. Et là j'arrive et il fait. Moi José. Je suis si bel content que tu viens. Mais si tu es mon cousin. C'est le plan qu'il vous propose. Ok. On peut y aller. Groute. Liane. Vous faites ce plan du coup. On peut essayer. Toi tu valides. Je ne veux pas être à la rencontre du capitaine. Donc oui je valide. Je valide. C'est peut-être pas le meilleur des plans. Il faut voir si tu es d'accord avec tout le monde. On y va. Si tu as un autre plan. Vas-y. On va quand même manger une calotte. Non. On y va. Les lunettes vont voler. On te l'a dit. On y va. Tu l'as vu celle-là. Si tu as un autre plan. Vas-y. Tu portes cette merde. T'es jocke les capitaines. Ok. Advertiser. On fait ton plan. Essaye pas de me mettre une laisse. Sinon je t'encule. Ah. Ça va pas parce que ça fait partie du truc. Ouais non mais tranquille on se balade. C'est pas grave. On traverse. On fait genre je me pète les fils. Voilà c'est ça. Non je me laisse ça pas. De toute façon j'ai juste un petit futal. J'ai juste un petit futal. Une culotte. Une culotte. Une culotte. J'ai deux blasters dans le dos. J'ai mon kit de réparation d'ingénieur. Non mais gros tu vas nous faire une petite blagne. On va descendre tranquillement. On fait genre on se pète la gueule sur la route. Si on me met obligé de s'arrêter. Il est obligé de s'arrêter. Là je reconnais un cousin. Il croit que... Il dit mais... Mais j'essaye pas de te vienne toi. Si. Si tu viens. Puisque... Mercédé. Mercédé. C'était la cousine qu'on avait quand on était. Pas la bagnole. Pas la bagnole. Pas la bagnole. Pas la bagnole. Et là c'est là qu'il faudra. Là. Et là il commence à danser. Et là ça marche pas. Et là on se réveille. Fin. Fin du film. Oui il y a votre pote qui est en train de partir. On s'estéclat. On s'estéclat. Je prends une toupie et je la lance. Pour savoir si elle tombe ou si elle continue à tourner. Parce que ça me paraît étrange quand même. A partir du moment où il sort. Et que je fais... On s'amuse à faire le mexicain entre guillemets. Le mec il dit mais c'est n'importe quoi. Mais il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Et c'est là toi qui rentres. Ok. Je vais... Je suis d'accord pour la stratégie. Mais on va peaufiner un petit peu. On descend avec les lianes. Ok. On arrive au milieu de la rue. Là Groot se cache derrière un peu plié. Au niveau de la cinquième. Il y a des arbres. Bon bah Groot se planque un peu. C'est un peu son daron quoi finalement. Il fait un câlin. Bon bah ça arrive. Bon essaie de pas te faire pisser sur la jambe. Ça nous changera parce que l'odeur dans le vaisseau dernière fois on en a eu pour deux heures. C'était géant. En plus c'est moi qui le nettoie. Bon bref c'est pas le sujet. Alors Groot se planque. Nous on fait un. On se pète la cheville. Toi tu te distraies avec le mexicain. Tu sens les maracas. Qu'est-ce que le jabot tu lui fais un petit tequila je sais pas quoi là. Tu fais ton truc pendant ce temps là Groot il explose la porte de derrière. Moi j'envoie deux grenades et puis on se casse. Ok très bien. C'est donc votre plan. Pourquoi tu envoyais des grenades ? Moi je sais pas j'aime bien ça. On va pas détruire le camion. Non mais si on est pas obligé de tuer. On est pas obligé de tuer. Après s'ils font chier moi j'envoie les grenades. Mais ils vont pas faire chier. On essaie le plan comme ça. Y'a pas de raison. Si jamais ça dérape on verra. Mais on va pas tuer les gens Rocket. Ouais bah vas-y lèche le camion comme ça tu seras solide. Non mais les mecs comme ils sont. On a arrêté les flics. Le fourgon est obligé de s'arrêter parce qu'il voit que les flics sont plus là. Donc c'est Groot évidemment. Sinon j'ai une bonne idée aussi. Groot entoure le camion. Sinon Linguini. Le retour. L'anguini. L'anguini. On peut quand même faire quelque chose par rapport. Non mais j'écoute j'écoute. Ouais t'écoute. Non vraiment. Ouais mais c'est vrai. Non mais Groot oui j'ai compris. Groot il entend le camion. Bah Groot il est balèze quand même. Ok donc c'est une très belle strata. Chut. Tu te tais. Non mais juste Linguini. Tu te tais. Il peut lécher le sol. L'anguini il lèche le sol comme ça. Il se transforme en dodan. C'est pas con ça. C'est pas con mais par contre faut que tu l'aies vite. Parce que c'est 3 secondes max. Si jamais je le retransforme je me rense. C'est une question timing. Sur le sol. Bah je veux bien les chaisons pour le coup. Vous avez été permanent. En permanent c'était un bout de béton quoi. C'est l'histoire. Vraiment ma langue se solidifie. Je perds ce pouvoir du coup. Ok. Très bien. Donc c'est très clair pour moi votre stratégie. C'est super. C'est hyper clair. On va ramer des ouf. Vous êtes donc en haut du bâtiment sur lequel vous avez atterri. Vous avez commencé à ficeler une stratégie pour descendre et choper le fourgon. Est-ce que l'un de vous peut me récapituler la stratégie ? J'pense de mettre requête parce que ta requête il fait bien les trucs. Les gars on va pas commencer à se foutre dans mes gars parce que ça va commencer à m'énerver. Bon les petits gars. Groot nous tend une liane jusqu'au trottoir. On descend tyrolienne. Euh dans le coup. Non mais tyrolienne les mecs tyrolienne. Comment est-ce que c'est ? Attends. Vous avez jamais fait d'accro-mange ? Est-ce qu'on aille tirer un liane dans un vaisseau ? Non mais on descend tranquille comme ça. On se démerde. Ah la cool bon. Je vois que je passe pas dernier parce que bon. Bref. On y va. On descend tranquillement. On arrive. Là. Dodan man. Tu lèches le sol. Et je me transforme en Dodan. Tu stoppes le truc. Mexican man. Advertisement. Tu transformes en mexicain. Tu leur fais une petite danse. Tu fais ton truc. Tu sers 2-3 verres de tequila. Hop hop hop. Ça divertit les petits connards. Groud pendant ce temps là. Se cache derrière un peu plié. Faut un petit peu l'arbre. Bon tranquille comme je l'avais dit. Il s'occupe de la bagnole de flics. Moi j'arrive par derrière comme je suis un petit peu agile. Tu vois je suis un petit blaireau. Hop je passe en dessous. Je pose une petite charge d'explosible. Ça ouvre la porte. On prend la pierre. On monte avec la tyrolienne. On se casse. On est rentant pour les 5 euros. Trop facile. 5 crédits là. Et là on se fait niquer sur le prix. Là bas c'était 100 000. 100 000 par tête de pipe. On rediscutera après. Ça fait pas beaucoup. Le fourbon avance toujours en bas. Let's go les gars. Let's go. On a plus de 200 000. Ok donc que faites-vous ? Maintenant. Grout. Grout. Je s'appelle Grout. Vous voyez qu'il lance une liane. C'est bien le dire ça. Vous voyez la liane partir. Jusqu'en bas. Au sol. Vous voyez une liane qui est tendue. Que faites-vous ? Let's go d'abord. Languini tu vas faire le dodan. C'est dodan vite. Ok c'est parti. Je prends la liane. Directement derrière. Tu t'accroches à la longue. Tu descends. Ok. Toi aussi tu t'accroches à la liane. Moi je m'accroche aussi derrière. Je suis derrière derrière. Ok. Vous descendez sur la liane. Moi je suis. Moi j'y vais. Toi tu vas à la liane aussi. Vous descendez tous les trois. Et vous arrivez en bas. Il y a Grout. Vous savez pas trop comment. Il saute. Il atterrit à côté de vous. Il est super fort. Je s'appelle Grout. Ok. Vous êtes sur le trottoir. Quasiment au milieu de la rue. Je commence. Je lèche le trottoir pour le coup. Et je me mets sur la route. Sur la route. Et je mets en mode Dodan. Ok. Tu vas sur la route. Tu lèches. Ok. Tu me fais un G. Oh mais putain. Si tu raccètes ton G. T'es mort. Tu me fais un G de chance. Oh putain. J'ai pas beaucoup de chance. Ouais non il passe pas celui-là. Ok. Tu lèches. Tu lèches. Il y a juste ton visage qui se transforme un peu en goudron. Putain. On est en mégots. Je lèche un mégots comme un connard. Je fais pas gaffe. Il y a un mégots. Tu lèches un mégots. Tu sens un goût amer. Vous voyez votre pote il se transforme en clope. Vous voyez le fourgon qui arrive tout proche de lui. Encore quelques mètres, quelques mètres. Toi tu fais quoi ? Tu vois ton pote en clope. Mais je m'occupe. Je saute par dessus la clope. Ok. Tu arrives par dessus la clope. Tu as le fourgon qui arrive sur toi. La voiture de flic est derrière le fourgon. Je contourne le fourgon. Je fais semblant de me faire renverser par le fourgon. Ok. Et la voiture de flic pile. Quelqu'un sort en disant merde il a mal. Et je reconnais. Ah punch punch. Ok. Tu te prends le fourgon. Tu tombes. Tu vois effectivement la voiture de flic. Un flic qui sort. Il arrive devant toi. Et tout à l'heure que je lui dis. C'est vrai que tu ressembles à Pancho. Parce que tu es dans la même faille que le Mexique que je suis moi. Et donc il est apazulti je dirais. On se connait tous les deux. Regarde. Mais toi est qui ? Je suis celui qui fait les familles. Tu es Rouen. Altel Passo. C'est bon. Toi tu te transformes en humain normal. Oui c'est bon. Tu vois donc tu l'occupes. Ouais tu viens d'où ? Tu es cousin. Tu es mon cousin. Mais oui. Vraiment je suis tellement content de te boire. Mais moi aussi. Pas de te boire. De te boire. De te boire. Non. Et puis. Pour tout le monde. Tequila. Tequila pour tout le monde. Est-ce que tu as une bouteille de tequila ? Bien sûr on a toujours une bouteille de tequila. Oh Pierre. Oh Fais moi j'ai de chance. Oh Pierre. Oh Pierre Longouini laisse ta tequila et pisse tout en revers. Ok vous pouvez le faire. Groot immobilise les roues avec tes lianes. 50 c'est bon. Yes. Groot immobilise les roues avec tes lianes. Ok il y a Groot qui lance ses lianes. Pendant cela moi je passe sous le fourgon. Discretos tu vois. Petit rongeur. Ok tu vas sous le fourgon. Donc tu es sur le premier il y a le fourgon. La voiture derrière. Donc toi tu es derrière au niveau de la voiture. Yes. Pendant qu'il les occupe derrière. Les roues du fourgon. Juste pour être sûr qu'il ne redémarre pas en trompe tu vois. Ok tu vois qu'il commence à accrocher quelques roues. Un peu fébrilement mais il accroche quelques roues. Ok. Toi tu passes en dessous du fourgon. Yes il passe en dessous du fourgon. Et j'essaye de placer une petite charge explosive minime. Juste pour péter la porte. Ok. Au niveau de la porte. Ok tu passes de la côté. Tu passes une charge explosive. Fais moi j'ai juste d'agilité. Donc toi est-ce que tu as réussi ? Tu as fait 50 ? Alors oui j'ai fait 50. Tu sors une bouteille de tequila. J'ai même dit dans cela. Ils ne comprennent pas mais ils sont contents que je ne sois pas blessé. Mais Juan ! Tu as une bouteille de tequila ! Mais j'ai la bouteille que j'ai toujours une bouteille de tequila. Oh ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ok tu sers le tequila. Et je sers le tequila et très très rapidement. Je suis mouré. Très rapidement ils sont bourrés. On se demande à quelle vitesse ça va. Ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire et tout ça. Parce que le fourgon il est arrêté. Ah bah oui il est arrêté. Personne ne se pose de questions d'ailleurs. Toi tu fais quoi ? Moi qu'est-ce que je fais ? Tu es reconnu normal. Tu es devant le fourgon allongé. J'essaye devant le fourgon. Je me lève. J'essaye de me lever en tout cas. Et je parle au conducteur du fourgon. Ok donc tu es devant le fourgon. Il y a les vides devant. Et là je suis en train d'abri. Mais vous avez failli m'écraser. Vous êtes totalement malade. Pourquoi vous n'allez pas arrêter ? Tu les entends pas ? C'est un beau moment de jeu de rôle ça. On s'est compris. Ok toi. C'est bon ça passe. Tu as réussi. Ok. Tu l'as mis. La voiture de flic a rien vu grâce à lui qui est en train de les occuper à faire le Mexica. T'as collé la bombe. Ok. Que faites-vous maintenant ? T'as collé la bombe. Bah moi c'est un petit détonateur de porte. Non non. C'est un truc de serrir tu vois. J'ai dosé mon truc. Si elle pète, il peut se prendre un bout de porte dans la tronche. Oh putain. Ok donc je repasse tranquillement sous le fourgon tu vois. Et je crie. Toi tu vois le petit truc qui est arrivé vers toi. Albert Hazel casse toi un petit coup là ça va péter. Tu t'entends qu'il te dit de te barrer. Ok. Je me retourne vers mon cousin il fait. Tu crois que c'est Monsieur Trollois. Laisse une pignetta pour leur faire de me rosses. Je crois que Monsieur Toppé tu ne le sens pas mon cousin. Nous ne sommes pas cousins finalement. Finalement on n'est pas cousins. Bon. Je te laisse comme un homme. T'es qui là ? Oh merci. Il est devenu chinois. Oh merci. Il s'est barré. Moi j'ai un peu pour rien. C'est vrai que t'es un peu pour rien. C'est vrai que t'es un peu pour rien. C'est que là. Ok. Il rentre dans sa bagnole. C'est un peu bourré. Il rentre dans sa bagnole et il est un peu séquose. Donc toi tu fais quoi ? Tu es au niveau de la voiture de flic. Devant il y a le fourgon. Et donc tes deux copains ils sont devant. Toi tu es derrière. Pas loin de la charge. Je suis en train de me demander si ça ne va pas me péter la tronche tout de suite. C'est possible. Donc là il faut que je demande à Groot. Est-ce que j'ai le droit de demander quelque chose ? Tu peux demander. Il est loin tu peux crier. Ok. Donc j'appelle Groot et je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Et je lui demande de venir m'entourer de toutes ces branches le plus vite possible. Ok. Tu lui demandes. Tu vois qu'il commence à se bouger. Il court vers toi. Il court vers toi. Il te rejoint assez vite. Il te recouvre. Et vous entendez une petite détonation. Et effectivement t'es dans les branches et t'entends sûrement une porte de fourgon qui tape très fort. Putain la chance. Il te ressort de ses branches. Bien joué. Bien joué. Là en rouvrant tout ça. Tu vois les deux flics qui étaient censés être bourrés sortis de la voiture et qui te pointent avec leurs flingues. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes qui en fait ? Vous êtes qui ? Toi tu bouges pas. Tu bouges pas mon pseudo cousin. Voilà. Tu vois les deux flics qui te pointent avec les flingues. Vous deux faites quoi ? Est-ce que tu en remettrais pas ? Faut être agressif. Moi c'est où on y va ou on y va pas quoi. C'est Bastos. Je pense qu'il faut y aller. Faut aller se tape. Dans l'idée je lâche une grenade de roquettes. Si j'ai un petit fumier. Au niveau des pieds des keufs. Histoire de faire un mur de fumée diversion. Tu le lances. Le fumigène roule un peu trop loin jusque sous la voiture des flics. Il y a le fumigène. Toi tu vois une fumée qui part en dessous. Il y a toujours les flics qui sont en train de te pointer avec leurs flingues. Est-ce que tu fais quelque chose ? La fumée commence à m'étouffer. Donc je titube un peu faisant semblant quelque part que je sois un peu... Bouge pas ! Bouge pas Anthony ! Bouge pas ! Tu fais quoi ? Tu te rapproches ? Je me rapproche complètement. Bouge pas ! Je vais te mettre une balle. Je vais te mettre une balle. Je vais te mettre une balle. Je me rapproche tellement d'eux que je peux leur voler un truc. Tu peux tenter de... Putain c'est dangereux quand même. Ok. Toi ? Putain c'est tellement compliqué. Qu'est-ce que je peux faire avec mon pouvoir ? Toi t'es devant le fourgon ? Moi je suis devant le fourgon. Est-ce que j'essaie pas de voler la pierre justement et de me casser pour qu'ils changent totalement leur attention tu vois ? Parce que vu qu'ils sont sur Advertiser, est-ce que j'ai le temps de prendre la pierre et qu'ils disent... Putain merde qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ça détourne leur attention finalement le fait que je vole la pierre. Ils sont pas très bons. Ils sont débordés les gars, les policiers sont débordés. On est la boulot. Il y a le fourgon à protéger plus un mec que tu braques genre... Et puis ils s'en foutent le rebout ou pas du coup. Après moi je sais pas, moi je suis à portée de tir. Je voulais pas les buter mais... T'es sous le fourgon ? Ouais mais genre je vole les yeps ou je vole les... Ou en tir de dissuasion tu vois. Genre je... Enfin c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Toi juste pendant ce temps tu te rapproches d'eux mais tu regardes à l'intérieur du fourgon, tu vois pas de pierre. Il est vide le fourgon. Donc t'as toujours le flunk qui est devant toi. Et tu vois un fourgon. Hors RP évidemment dans... Quand toi tu vois quelque chose mais que nous on est pas positionné la même chose. On n'a pas l'information qu'il vient de donner là. Tu es le seul à avoir l'information. Donc soit tu la partages en gueulant, soit tu la gardes et que tu me la donneras plus tard. Pour l'instant nous ne savons pas, toi tu sais. Donc à ce moment-là du jeu. À ce moment-là je suis toujours en train de tousser avec les fumigènes. Mais en même temps que je touche avec les fumigènes, je commence à leur dire les mecs ont s'est fait enfler, il n'y a pas de pierre. Vous l'entendez donc tu hurles vers eux ? Oh il n'y a pas de pierre du tout ! Oh qu'il est bleu ! Il s'y vient ! Il a la merde ! Il a insulté la merde ! Je crois qu'il y a un pote qui s'appelle Pierre mais je ne sais pas que ta notion. Comment ? Allo ! Toi tu entends qu'il n'y a pas de pierre, toi tu ne comprends rien de l'autre côté. Ouais moi je suis en mode... Moi je vais vers le fourgon finalement parce que c'est mon objectif tu vois. Ok tu vas faire le fourgon et tu fais quoi ? Tu as les mecs qui te regardent à l'intérieur du fourgon, il y en a un qui sort un flingue. Donc là je vois moi aussi du coup au moment où je veux rentrer dans le fourgon, vu que la porte est pétée, je vois qu'il n'y a rien. Ok moi je pourrais que tu étais devant. Tu passes derrière donc tu arrives au niveau des flics aussi, on a un qui te pointe. Donc toi tu n'as plus qu'un flic qui te pointe avec son flingue, toi il y en a un autre qui te pointe toi. Bouge pas toi ! Ok donc là je suis au niveau du camion, je ne veux pas faire le fou, je n'ai pas envie de tenter quoi que ce soit. Si je lâche un truc ça va pas mal se passer, ça va être la merde et je ne sais pas du coup s'il y a ou pas de pierre. Enfin moi je suis dans l'idée qu'il y a la pierre donc je suis vraiment en mode immobile et je dois compter sur Rocket pour qu'il fasse un move quoi. Moi en léchant le camion, je ne fais pas trop de truc quoi. Ok ok vas-y, tout le monde compte sur toi là. Ok donc Groot est à côté d'Advertiser, Adi est devant, moi je sais qu'il n'y a pas la pierre. Et la fumie et sous le truc ça ne sert à rien ils braquent toujours, les deux ils braquent ? Ouais, un chacun. Ah un chacun ? Bah je gueule à Groot genre Groot protège les temps que tu peux, essaye de désarmer les keufs ! Et je fais un tir de couverture genre j'arrose toutes les vitrines du trottoir opposé tu vois. Ok très bien donc tu shoot les vitrines. Je demande à Groot de les protéger, les désarmer de faire ce qu'il peut. Vous sentez Groot derrière vous qui commence à se bouger, vous entendez le bois qui craque. Et il essaye de vous entourer mais il n'y arrive pas, vous voyez quelques lianes vous passez devant mais ça ne vous protège pas tout à fait. Et j'arrose toutes les vitrines. Vous entendez les balles derrière là, tu arroses toutes les vitrines avec ton gun. Toutes les vitrines vous les entendez exploser, vous entendez des cris dans la rue, des passants qui font pour ceux qui étaient encore là, qui partent en courant etc. Très bien, toi que fais-tu ? Tu as toujours un flingue devant toi. Oui, toujours un flingue devant moi. Je suis toujours en train d'être en position, j'ai averti donc mon compère. Mais je remarque, est-ce que j'ai le droit de remarquer quelque chose à l'arrière de la voiture ? Dis-moi ce que tu veux remarquer et je te dirai si c'est vrai. Je remarque entre les deux sièges une sorte de coffre-fort et qui en fait c'est une sorte de... Ok, on fait croire que la pierre est dans le fourgon, ça ne marche pas. Non accepté. Par contre, pense à ton pouvoir. Tu peux narrer les choses comme dans un documentaire et du coup ça se passe. Il va falloir que tu manges leur esprit et que tu leur passes sur n'importe quoi. Tu peux dire qu'il se passe quelque chose et ça peut se passer. D'accord, alors je prends la main en racontant le documentaire à la troisième personne. Quand tout à coup, il y avait autour de cette voiture de flic, de grands chênes, de grands arbres, de grandes puissances de la forêt. Le Mexicain, celui qu'on croyait être Mexicain, Pablo Lee, se retourna et dans un geste absolument magistral. Braca, vie de compère. Auparavant, une page de publicité. Ça c'est du pouvoir. Ok, déjà tu me fais un petit jet de chance, s'il te plaît, sur ta première narration. 80, 80. Ça passe pas. Donc du coup, tu as beau narrer, tu vois quelques pousses d'arbres qui commencent à pousser timidement autour de la voiture, qui sortent du sol, ça fait quelques arbustes, mais rien de spécial qui entourent la voiture. Je prends un autre type de narration. Ok, alors juste après, toi. Moi je lèche le fourgon parce que je sens que les lianes sont prêts. Je lèche le fourgon pour devenir hyper solide si jamais il y a un keuf qui tire ou quoi que ce soit, vu qu'il a tiré. Genre tu sens que les flics sont nerveux, enfin je pense. Et du coup, si jamais ça part en couille, moi je peux être solide et me mettre devant le capitaine pour le sauver, tu vois. Ok, tu lèches le fourgon, tu sens cet acier froid sur ta langue. Et boum, tout d'un coup, tu te durcis, tu deviens blanc comme le fourgon. Bien dur. De partout. Toi tu le vois à côté, lui il se transforme en taule, en plaque de taule. Toi. Bah là, il faut tirer sur les keufs. Putain. Ouais mais il a... Donc t'es toujours sous le fourgon toi. Bah après si je peux me décaler pour avoir une meilleure vision, je me décale et j'essaye de leur mettre une balle dans le genou. Ok. De pas les buter tu vois mais de les... Ok tu me fais 2G de GIT. Yes. Non. Ah putain. Oui. Yes. Ok. Tu tires sur un tout 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 dans ses genoux, tu fais aaaah il tombe au sol, tu fais aaaah l'enculé ! Et il y a l'autre flic qui toi, qui est en train de te braquer toi, qui fait aaaah mais qu'est-ce qu'il se passe ! Il te tire dessus. Fais-moi juste un lit de chance pour voir si ton truc part à ce moment-là. Putain le parasse n'a pas mis beaucoup de chance ! Aïe 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 ! Oh putain mais pourquoi ça m'arrive Portion ? Il tire... Au moment où il tire, la taule disparaît. Tu te prends une bastos dans l'épaule ! Ah putain ! Toi tu vois juste le sanggiclé à côté de ton pote qui est parti, qui est pli une taule. Tu le vois il est en train de gueuler à côté. Oh putain ! Le flic qui se tourne dans ta... Ah tu te flingué aussi ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais un autre type de narration, je suis un comédateur sportif. pour essayer de le changer. Oh là 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 là, c'est incroyable, il est en train de me braquer et tout d'un coup, j'ai vu du sang rigolome qui se jette absolument. Tandis qu'un autre Mexicain, et ce n'est peut-être pas un Mexicain, nous allons vérifier ça sur nos fiches. Eh bien, j'ai l'impression que de par le fait que je leur parle, ils sont en train de s'endormir, ils sont un peu hypnotisés. Je vous laisse la peine. Ils ne savont absolument pas où est cette pierre. Fais-moi, j'ai le chant, s'il te plaît. Réussis, tu les vois. Celui qui est pointé, qui commence à s'endormir. Il tombe au sol. Il est au sol. Il ne vous reste plus que les deux hommes dans le fourgon. Le fourgon est vide, vous retrouvez tous les quatre. Groot, il récupère ses lianes. Toi, tu es en train de pisser le sang. L'autre, flic, est en train de gueuler au sol avec le genou pété. Que faites-vous ? Oh les gars, il faut se marrer, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de peur, on ne va pas rester à deux heures. Maintenant, on a tué tout le camouflage. Comment on dit le camouflage ? Non, les habitations. Quoi ? Le voisinage, le voisinage. J'ai pas fini ma journée, j'ai pas fini mon verre. Alors, on y va. Tu nous tiens une petite liane à droite, Groot, et puis on ramène le blessé. C'est peut-être le moment de faire une petite pub de Mercure. Gros, je pense qu'on est ronde. Avec Fonzaplast. Ça marche. Je s'appelle Groot. Il lance une liane. Pareil, vers l'immeuble en haut. On désamorce les gars, on se casse. Vous voulez grimper comment la liane ? On se dé-tyroliennise. Non, mais on commence à grimper. Après, c'est long. C'est un immeuble quand même. Sinon, ah oui, j'avoue. Est-ce qu'il peut nous envoyer ? Il nous envoie, ouais, à un étage. Il vous lance ? Il nous lance. Ok. Déjà que j'ai un nœud volant moins, les gars, pas moins. Il commence par toi ? Il ressort moi. Ok. Tu vois, ça liane, il te saisit. Et il te lance. Waouh. T'es lancé, t'arrives pile en haut de l'immeuble. Nickel. Face à toi, le vaisseau transparent. Mais tu sais qu'il est là. T'es sur l'immeuble. Est-ce que tu fais quelque chose pour les aider, les deux ? Ou est-ce que vous faites pareil ? Moi, je ne peux rien faire en bas. Genre, j'ai l'épaule en vrac. Je peux lécher quoi ? Enfin, tout ce que je veux, ça ne va pas se réservoir. À part si je lève du mercurochrome, évidemment. Mais pour le coup, il n'y en a pas. Mais moi, je suis dans la merde. Je ne peux pas prendre de liens. Je ne peux pas me faire jeter. Imagine, je me prends... Grout, il loupe son cou. Je me prends une vitre. Je tombe. Genre, c'est bon. Moi, malheureusement, je suis un peu useless là pour le coup. On a des intercom ou pas ? Genre, on peut se parler entre nous à distance ? Si tu veux. Non, je ne sais pas. Euh... Ok, Advertiser. Terro, démarre le vaisseau. Commence à venir nous chercher. Et je fais la diversion en bas. D'accord, mais alors, je ne sais absolument pas ton vaisseau. Comment il marche ? Je n'ai pas les clés. Tiens, putain. Il s'est mis à un mot. Il était en passe-pensant. Il était en passe-pensant. J'ai pas marqué. C'était pas... L'aura, c'était pas... J'avais fini de gravir mon petit truc. L'aura, ils ont tout pété. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une hésitation à aller les chercher ? Ah, tu fais ce que tu veux. J'ai une hésitation à aller les chercher. Parce que quand même, depuis le début, il est une ambiance totale. On peut rentrer chez nous. Non, mais en réalité, moi, j'ai encore des métros. Ok, donc, que fais-tu ? Tu vas les chercher ou pas ? Non, je vais quand même les chercher. Non, mais j'ai quand même... Je suis totale bipolaire. Ok. Mais je me pose toujours cette question. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a rien qui marche, quoi. Non, mais c'est vrai. En même temps, c'est pour 5 crédits. Non, mais... Yundou qui nous envoie. Lui, il nous dit qu'il faut faire des trucs, ça ne marche pas. Yundou, il nous dit... Je m'excuse. Je m'excuse, monsieur. Je m'oppose la question. C'est légissime. Tu as l'air de te poser des questions. C'est des questions légissimes, monsieur. C'est légissime. Moi, je comprends. C'est un peu de questions. On va parler à un top comme... Du coup, tu reprends le vaisseau. Tu reprends le vaisseau, tu vas aller chercher ? S'il te plaît. Je remets la cape d'invisibilité du vaisseau. Ok, tu as la cape d'invisibilité. Tu enlèves le frein à un, tu démarres, tu descends tranquille. Je vais le chercher. Ok, tu vas aller chercher. Ok. Moi, je suis dans le vaisseau. Ah, ok, c'est bon. Nice. C'est sympa. Cool. La radio grésille. Allô ? Oui, c'est Yundou. Ah ben, tu les as envoyés dans un beau piège à compte, petit salaud. Autant pour moi. Je me suis planté de fourgon. Ah, c'était pas le bon. Ah, mais il n'y avait qu'à n'en rien, celui-là, donc... Ouais, ouais, non, mais... Alors ça, je n'ai aucune idée de ce que c'était, ce fourgon. Mais c'était pas le bon. Ah ouais, quand ça t'arrange, c'est ce que tu veux, quoi. Voilà, alors par contre, le bon, il faudrait se bouger les miches un peu, là. Parce que vous êtes un peu mous du cul. C'est le pire. Il est dans le nord de l'île de Manhattan, là, vers Central Park. Au-dessus de Central Park. Et il y a des Mexicains ? Ah, ça, je ne peux pas te dire, Advertiser. Bon, allez, bougez vos cul, fin de la transmission. Ah ben, il est mignon, mais maintenant, un gars, il a une balle dans l'épaule. Il n'y a pas une trousse de premier soin qui traîne, là ? Je sais pas, c'est votre maison, le mec, moi, à la base. Tu sais, si on n'a pas tout claqué lors de la dernière mission, j'ai un doute. Je lui réponds en bande-annonce. Il sent au moins que j'ai plus mal à l'étrôle. Tout à coup, le capitaine se retourna en disant, je ne sais pas du tout ce que tu... Pardon. Je ne sais pas du tout ce que tu me mijotes. Je ne sais pas ce que c'est que cette épaule. Vous le saurez bientôt grâce... Oh putain, écoutez ça. Vous le saurez bientôt grâce au retour de Yundo. Ce soir, sur TF1. Oui, il y a la lumière qui s'éteigne. Là, j'ai un peu moins mal. Mais il se rallume. J'ai un peu moins mal. Je ne peux pas bouger mon bras, mais j'ai un peu moins mal. Je ne sais pas si les mecs ont bien compris mon pouvoir. Moi, je ne l'ai pas compris bientôt. Ça m'apêche de savoir que je vais revoir Yundo sur TF1. Vraiment, je me sens un peu mieux. Mais j'ai toujours le bras, je ne peux pas l'utiliser. Il y a un peu anesthésie dans lui. Il t'a contourné toute la tension. Il n'a pas pensé à t'appeler pendant quelques secondes. Mais là, il te relance quand même. De toute façon, c'est inutilisable. Il faut absolument qu'on soigne. Je lui lâche un truc, mais sinon, c'est marrant. Je lui lâche un truc. J'ai besoin de mon fixe. J'ai besoin de lécher un truc. Je me balade dans le vaisseau. J'essaie de trouver une arme à la machine. C'est dans la salle de marre, normalement. Tu trouves une trousse de premier sang. Ok, si je peux, je lui fais un bandage un peu. Ok, tu lui fais un petit bandage. Tout ce que je peux faire, je le fais, mais... C'est bon, tu te sens un petit peu mieux. Oui, je peux bouger, mais ce n'est pas ouf. Vite fait. Bon, les gars, il va falloir être plus efficace. C'est passé dix minutes, quand même. Ouais, bah, let's go, alors. Let's go, direct. Non, non, on fonce, on fonce, mais il ne nous dit pas d'être plus efficace, alors que ce n'est pas de notre faute. Ah, vraiment, quand même. Tu lèches le sol, puis tu te... Bah, il y avait un mégot. Ça va peut-être un autre truc. Donc, estimons-nous, Euro, que ce soit juste un mégot, ok ? Ouais, bah, moi, j'ai fait ma part des travaux. T'avais de la chance sur les verres, c'est évident. T'avais de la chance sur les verres, ok. Ok, vous repartez, donc ? Ouais, let's go, on a la coordonnée de Néo. Vous repartez avec votre vaisseau et vous allez vous poser sur le toit d'un autre immeuble, au nord de Central Park. Pareil, en contrebas, vous voyez un fourgon, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus écrasé, comme s'il y a quelque chose d'extrêmement lourd dans son coffre. Il est seul, il n'y a pas de voiture de flic, il n'y a personne autour. Ouais, les gars, je vous propose d'y aller un peu à la bite, on y va, on le défonce. À la bite. C'est-à-dire que bon, on y va, on le défonce, quoi. Ouais, c'est quoi, à la bite, oui. Ouais. Ouais, cette fois-ci, il n'y a plus de les flics qui nous tirent dessus ou quoi que ce soit. Là, j'avoue, on y va. Ah là, mec, tu lèches une bagnole avant que le fourgon arrive, tu te mets devant. Encore ? Encore, ouais, c'est le meilleur truc. Bah, vas-y, si tu veux, je pense que là, les dés, j'ai fait tellement de ratage que là, c'est OK. Là, je sens le pouvoir revenir, donc je veux bien tester ça. Le truc, c'est que tu lèches une bagnole, tu fais genre accident, boum. Toi, tu arrives, tu leur fais un petit pouvoir, genre... Genre... Genre, vous êtes sur une plage, tu vois, tranquille, les doigts de pied en éventail, vous êtes en train de siroter votre petit... Voilà, tu leur sors un an de cocktail, un truc comme ça, les mecs, ils vont être là. Oh, petite musique vaillée, doigts de pied, petit short, petit moule-teub. Pour ceux qui veulent, évidemment, c'est chacun son truc. Les persilles qui dépassent du caba, puis on y va. Moi, je mets l'explosif et c'est bon. Persilles qui dépassent du caba ? Ouais, c'est les petits poils, quoi. T'as les gros poils, du coup. Donc, j'arrive devant le... Ah bah, après, tu fais ton truc avec la portée, moi, je connais pas, c'est ton pouvoir. Moi, le plan... Je pense que si tu te mets à côté, tu vois, genre, le mec qui siffle à l'oreille des chevaux, je sais pas quoi... Vous êtes sur l'immeuble, vous descendez de l'immeuble ? Ah bah, ouais. Pareil, Groot, on fait des liens. Ah bah, sinon, on se garde dans le parc, non ? Eh, il y a les squirrels, là, qui vont venir grignoter un peu, Groot, ça va lui faire plaisir. Les squirrels. Les squirrels. Effectivement, vous sortez, il y a directement Groot qui a plein de squirrels dans la tête. Et là, oui, t'as raison. Donc, vous voyez le fourgon. Ouais. Moi, je peux m'approcher du fourgon ? Tu peux t'approcher du fourgon, il est en train de rouler. Donc, toi, t'es sur le trottoir, tu le vois, il va passer devant toi. Ok, alors, est-ce que je peux me transformer en prédicateur de rue qu'on voit passer, etc. Qui annonce la fin du monde et tout ça. D'accord. Donc, je me lance et je commence à dire Il est des loups de toutes sortes et je connais le plus inhumain mon cœur que le diable l'emporte et qu'il le dépose à sa porte n'est plus qu'un jouet dans sa main. Il y a des gens autour de toi qui s'arrêtent. Des gens qui s'arrêtent et qui me regardent comme ça. Et le gars est obligé aussi de s'arrêter. C'est pas vrai, j'ai fait une erreur. Il ne s'arrête pas. C'est lui qui décide, il s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il s'arrête ? Yes, on l'apprend ou on l'apprend pas ici ? Yes, la première fois. Fais-moi, j'ai une chance. Fais-moi, j'ai une chance. Il y a beaucoup de chance. Oh non ! Il ne s'arrête pas, c'est raté. Fuck ! Ok ! Ok ! Ok ! Et là, il s'arrête. Il descend et il te met une patate. Ah ! Fais-moi, j'ai une chance. Encore. Là, ça passe. 53. Ouais, ça passe. Il s'arrête. Tu vois, juste, tu sais, ils ont un mini hublot. Ils font... Hé, c'est qui l'enculé, là ? Vas-y, viens, viens ! Et je continue à parler en prédicateur. Vas-y, viens ! Est-ce que je peux parler encore ? Ouais, tu peux. Je continue donc. Ouais, mais le fourgon est passé devant toi. Il est arrêté un peu plus loin. Alors que toi, tu traces pendant que je pars. Et je recommence mon truc. Il est des loups de toutes sortes et je connais le plus humain. Mon cœur, je le tiens, le m'emporte. Et pendant ce qu'elle est ça, ça porte des plus grands jouets dans sa main. Les loups, j'ai dit, c'était des croquettes. Je fonce vers le fourgon. Et les soldats, j'en ai belle, gagnez mon temps, souviens les belles. On trace avec croquettes vers le fourgon. C'est juste, on trace, ok. Ok, on trace vers le fourgon avec croquettes. Je suis un prédicateur. Oui, effectivement. Je me sens extrêmement prédit. Tu as toujours les gens qui s'amassent autour de toi. La fin est proche ! C'est l'enculé, je t'ai dit non ! J'ai le droit d'y parler, j'ai le droit d'y parler. Tu peux te rapprocher, tu peux te taper. La fin est proche ! La fin est proche ! Pie, dieu pie, il n'est pas loin ! Dieu pie, il n'est pas loin ! Du coup, ok, moi je fonce, mais sauf que je ne vais pas continuer avec croquettes. Je vais aller récupérer Advertiser en disant, non, ne vous inquiétez pas, il va bien, c'est un ami, tout va bien. Il a oublié ses cachetons, il n'y a pas de soucis, tu vois. Donc tu le récupères. Ok, tu essaies de tirer, tu acceptes qu'il te tire. Ok, tu pars avec toi. J'accepte qu'il te tire. Ok, donc du coup, bien joué, le fourgon redémarre. Non, 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 le but c'était que roquettes courent en même temps que moi. Parce que moi, avec mon épaule, je ne peux pas courir plus vite que roquettes. Bah, donc, ok, ils sont arrêtés là, c'est toujours... Il est arrivé vers lui, là. Moi, j'arrive vers lui, donc le fourgon, normalement, il est arrêté. Ok, vas-y, deux balles dans chaque pneu arrière et j'enchaîne sur mon... Ils n'ont pas de pneus, les fourgon ? Je n'ai pas les pneus, les fourgon. Pourquoi pas ? Sinon, c'est trop facile. Bah, vas-y, dis-moi pourquoi. C'est trop facile, la vie, sinon. Enfin bon, tu crois que c'est aussi simple que ça, la vie ? Enfin bon, il y a des pneus, il y a des blasters, c'est qui qui gagne ? Tu connais les pneus blindés ou quoi ? Bah, ok. De chez Micheloun ? Vas-y, tu tires si tu veux, vas-y. Non, mais c'est sans action. Ok. Tu arrives, sur chaque pneu, il ne se passe rien. Le fourgon redémarre, puisque tu la tires. Oh, fuck ! Oh, merde ! Moi, c'est mes actions à la con, là ! Avec les deux débilos, là, qui sont en train de faire les vendeurs de tapis sur le coin du bord. T'avais pas sûr qu'on avait immobilisé le camion ? Putain ! Ok, tu voulais faire quelque chose ? Le fourgon en démarre, tu le vois partir. Putain, est-ce que je lance pas un truc sur le fourgon et sors de le calmer, tu vois ? Tu fais ce que tu veux, mon bro ? Ouais, ouais, mais non, mais on en équipe, shit ! Lâche un truc, hein ! Et si je sors un truc sur les pneus, une pub sur les pneus, est-ce que ça s'arrêterait ? C'est possible ? Ça dépend quelle pub. Euromaster. Vas-y. Vas-y, démarre par un truc doux, je fais un truc vénère, ça marche pas. C'est ça, et donc j'appelle et fait Euromaster, les pneus de qualité inférieure. Ok, j'ai fait moins un jet de chance. Yes. Ok, cool, donc il roule beaucoup mieux. Bah oui, de qualité inférieure, de qualité inférieure, les pneus Euromaster ! Mais non, mais c'était pour qu'il s'arrête. Oui, mais des qualités. Ils roulent le mieux, du coup. T'es cool, c'est des pneus de qualité. Oh, putain ! Bon, bah c'est lance-roquette. Alors là, il n'y a plus le choix, c'est lance-roquette, mec. Oh, merde ! Je dégaine mon minilance-roquette. Mon pouvoir, c'est de la merde ! Non, il est vachement bien ! Non, il est vachement bien, il roule mieux. Minilance-roquette d'épaule, là, t'es obligé de me le donner. Tu sors ton lance-roquette. Au niveau du coffre, et fais-moi un jet de force pour la roquette. Ah bon ? Combien ? 56. Ah ! J'ai fait 57. Ah ! Plus que toi, donc c'est moins bien. La roquette arrive, ça explose. Le fourgon s'arrête. Tu vois les portes qui n'ont pas éclaté, mais juste qu'ils sont hyper tordus. Ok. Et qui donnent... Enfin, c'est un peu ouvert vers l'intérieur. Ok. Est-ce que tu peux... Si je te jette, tu penses que tu peux mettre ça à l'intérieur ou pas ? Non, mais genre juste... Ils sont plus près du fourgon que moi ou pas ? Non, vous êtes à peu près au même niveau. Ok. Est-ce que la porte, il y a de la place pour que toi, tu rentres ? Est-ce que si je balance roquette... Putain de ça. Bah, Groot, il est resté au vaisseau, lui. Ah si, si, il peut rentrer, roquette, pardon. Pas un humain, mais roquette, il peut rentrer. Tu penses que je te lance ? Et tu essaies de récupérer la pierre ? Bon, je sais pas s'il me lancer, ça sert à quelque chose, mais juste occupez-vous des deux gars qui vont sortir. Occupez-vous des deux gars, je vais essayer de m'infiltrer, là ! Effectivement, les deux portes du fourgon s'ouvrent, et vous voyez deux gars avec des guns sortir, et vous pointez. Et finalement, parce qu'on va pas refaire la même, ils font... Ah ouais, mais non, ils les rentrent, et ils partent en courant, ils font... Et vous les voyez, les deux partir en courant. Vous savez qu'il y a le tête... Je vais me prendre une bateau comme ça, la sardine pour le reste du truc, quoi. Super. Vous voyez les deux qui partent en courant, c'est quand même hyper bizarre, normalement, ils quittent pas le navire. Et on voit ce qu'il y a dans le fourgon, du coup, maintenant, vous avez ouvert les portes. Ah non, c'est les portes des conducteurs. Ah oui, à l'intérieur, c'est... Oh là, lui, transforme-t-on en, je sais pas, en pied de biche, là, écarte-moi ces portes, putain ! Bon, vas-y, je cours, effectivement, et je peux lécher le fourgon, juste pour avoir une main en acier, puis dégager la porte, quoi, en vrai. Juste pour avoir une main en acier ? Enfin, tout le bras, tu as, genre, le pied de biche, quoi. Tu me fais un jet de chance. Putain, pourquoi j'ai un jet d'éducation pour le ciblage de ton bras. Change, j'ai vraiment pas de chance. Ah, cool, chance, ça passe. Vas-y, éducation pour le ciblage du bras. 70 pile-poil. Oh, putain ! Oh là là ! Putain, un super bras en acier. Yes, ma man ! Donc, tu es devant le fourgon, donc, qui est un peu ouvert. Toi, tu pourrais rentrer dedans. Tu fais quoi ? Ouais, mais bon. Bah, là, tu vois, je prends directement la tôle, puis juste, je l'arrache pour vraiment avoir la porte totale, que nous, on puisse aussi rentrer, tu vois. Tu me fais un jet de force plus 10. 41, et ma force, c'est 40. Yes. Tu ouvres une porte, elle se dégonde. Vous deux, vous êtes derrière. Toi, tu es à quel niveau ? Tu es derrière le fourgon avec eux ou pas ? Je suis devant les portes. Et je sens qu'il y a une sorte de pouvoir à l'intérieur de... Non, je n'ai pas le droit de dire ça ? Tu sais, si, si. Je sens qu'il y a un truc où... En tout cas, au niveau de ma personnalité, de multidiscipline... Oui, tu sens qu'il y a un truc dedans. Je sais qu'il y a un truc et c'est un très vieux dialecte qui commence à monter. Il va falloir que je parle à... Il va falloir que je parle à ce qu'il y a devant moi. Ok. Donc, toi, tu sens qu'il faut que tu parles. Il faut que je parle sur un truc. Un vieux dialecte, on ne sait pas comment ça veut dire. C'est pas du crayon. C'est complètement bourré, en putain. Non, mais il y a des fêtes comme ça. Il faut le laisser et ça passe. Moi, je fonce dans le fourgon. Ok. Tu arrives. Donc, lui, il passe devant toi. Toi, tu es en train de faire ton truc. Tu rentres dans le fourgon. Tu te trouves nez à nez avec un homme en blouse blanche qui fait « Arrêtez ! Arrêtez ! » Qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu sens toujours une force, une magie forte provenant de cet homme-là. Non, mais me touchez pas, arrêtez. C'est toi qui a la pierre ? Non, mais... Il ne faut pas que je m'énerve. Ok, mais c'est toi qui a la pierre ou pas ? Non, mais... Je... Fouille dans son cul, rocage. Là, je sens que ça... Ok, ok, ok. Advertiser, me fais une petite chanson douce. Il faut calmer le monsieur, il a l'air très énervé. Ah, moi, je me sens chaud, chaud, chaud. Petite chanson douce. Oh, putain, ça commence à me... Non, mais il est en train de chanter. Oh, putain, il me tend, votre putain. Il me tend de ouf. Ok, au moment où tu vas pour l'assommer, tu vois un premier bras qui se gonfle, qui pète sa chemise, qui devient vert. Un deuxième bras, il commence à grandir. Il passe de 1m75 à tout d'un coup 2m53m. Il pète le fourgon autour de lui, il sort. Vous voyez un monstre humanoïde énorme, hyper musclé de 3m de haut qui vous regarde et qui hurle comme ça devant vous. Vous voyez la pape, c'est un chanteur de Black Metal. Est-ce que j'ai le droit de sentir que le dialecte, c'était ce que je sentais chez lui ? Ce n'est pas le dialecte, mais tu sentais qu'il y avait un pouvoir à l'intérieur. Oui, oui, qui est devant vous. Ok. Et il commence à courir vers toi. Il arrive avec son point pour te taper. Moi, j'eskive à droite. T'eskive, fais-moi un jeu d'agilité, moins 10, s'il te plaît. Oh, putain, moins 10. Oh là là, 0,5, ça passe. Oh oui ! 0,5, il tape à côté. Vous voyez directement des fissures dans le sol qui explosent. Toi, tu sautes sur le côté. Il commence à se retourner, à se retourner, à prendre une énorme roche au sol et à la lancer vers vous deux. Vous êtes juste à côté. Vous voyez un énorme caillou arriver sur vous. Que faites-vous ? Je pousse le capitaine sans même temps que j'essaye d'éviter pour que, vu qu'on est proche, on évite la pierre tous les deux en même temps. T'es sûr de vouloir faire deux actions ? Non. Il y a des malus, ça. Non, je ne vais pas faire deux actions. Non, non, non. Non. Moi, je me souviens du film Matrix puisque... Oh, tu as ralenti. Ok. Donc, tu te mets dans ton personnage et tu commences à faire ça. Auto, nardre-toi. Auto, nardre-toi. Mais genre... Ah oui, oui, d'accord. Nardre pour l'action pour que ça... T'es genre, tu fais l'action physiquement mais en plus, tu utilises son pouvoir pour que ça marche. Donc, voilà. Tu vois la pierre arriver vers toi. Quand tout à coup, je me matrixe et je reviens en arrière. Elle se ralentit. Et j'évite magnifiquement au ralenti avec des effets spéciaux qui coûtent une blinde. La pierre passe au-dessus de toi. La pierre passe au-dessus de moi et c'est réussi. Est-ce que la pierre est au ralenti pour moi aussi ? Toi, tu me vois à côté faire oui. Donc, la pierre, si je ne bouge pas, je me la prends en pleine gueule, on est d'accord. Ouais, ok. J'esquive, j'esquive en me mettant à terre vraiment le plus rapidement possible. Ok, agilité, s'il te plaît. Pourquoi tu ne me donnes que des sous-couches-vines ? Ma faute, c'était nade. 37. Tu te mets par terre. La pierre passe. Vous voyez l'énorme homme vert qu'on va appeler Hulk qui en sait de plus simple qui vous fait face. Tu fais de lui. Alors du coup, on sait que c'est Hulk, du coup, non ? On le connaît ou pas ? Et vous savez que c'est la merde. Ouais, ouais. Mais on sait que c'est Bruce Banner, Hulk, mais il ne nous connaît pas, lui. Il est tout le temps énervé. Bruce Banner, tu ne sais pas, mais en tout cas, tu sais que c'est Hulk. Ah, ok. On sait qu'il est tout le temps Venner. Donc c'est chaud. Mais il ne me connaît pas, on n'a jamais eu d'interaction. Vous êtes déjà croisés. Ok. Mais quand il était en humain, ce n'était pas lui ? Non. Il est en Hulk, mais ce n'est pas le Hulk qu'on connaît. Non, c'est plus simple. Tu as déjà croisé Hulk dans ta vie. Pas Bruce Banner, tu es en mode vert. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Pardon. Ok, ça marche. Donc il vous fait face. Il attend. Vous voyez qu'il bat devant vous. Gros, t'es le farc en est l'aile. Il est rentré, le fourgon. Putain, juste, on voit la pierre ? Tu n'as pas regardé. Toujours pas de pierre ? Tu n'as pas regardé dans le fourgon. On n'a pas eu le temps. Non, mais tu peux regarder. Ah, mais j'aimerais bien regarder si elle... Ok, tu regardes, tu vois... Tu peux lécher une paire de lunettes pour mieux voir si tu veux. Il se transforme en vert avec protection de lumière bleue. Si jamais je ne vois pas, je t'annonce, c'est mon action. Mais je regarde vers le fourgon, du coup. Tu vois un petit carton posé au centre du fourgon. Putain, ça se trouve, c'est ça, les gars. Et tu vois le fourgon qui est toujours écrasé au sol. Une fois de plus, nous, on ne sait pas, quoi. D'accord. Bah, très bien. Or, RP, je ne sais tout. On n'a pas vu ce que tu as vu. Ok, du coup, je balance l'information qu'il y a un carton. Merci, Shade. Je balance l'information. Il y a un carton, je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, il y a quelque chose dans le fourgon. Est-ce qu'on essaie de le fondre ou pas, tu vois ? Mais on a quand même... Hulk, il vous fait face. En gros, vous avez Hulk, vous et le fourgon derrière. Je crois que Roquette a appris... Est-ce qu'on peut demander à Yundu pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là ? Ou qu'est-ce qu'il fout là, Hulk ? Non, là, tu n'as pas de liaison avec Yundu. En gros, vous, vous êtes là tous les trois. Hulk est là. Et le camion derrière. Et le camion est là. Ok. J'appelle Groot à l'intercom. Oh, tu en as besoin de toi, là. Il faut absolument que tu fasses des versions. Hulk est en train de nous fercher. Il n'a pas l'air en forme. Bon, il est toujours aussi vert. Ça, c'est son problème. Moi, j'aurais pris autre chose parce que franchement, d'un point de vue design, le vert, ce n'est pas forcément bien de mieux. Mais bon, finalement, ça ne te correspond pas mal. À toi, tu es vert comme une plante. Enfin bref, viens nous filer un petit coup de main, quoi. Je veux aller voir la pierre, moi. Je balance deux... Que s'appelle Groot ? Yes. Je balance deux fumigènes et je me casse vers le camion. Ok, tu balances deux fumigènes sur Hulk. Sur Hulk. Ok, deux jets d'agilité, s'il te plaît. Donc, du coup, Groot, il fait quoi ? Il vient juste ? Oui. Bah, je lui ai demandé de le venir pour essayer de maîtriser, de faire ce qu'il faut. Ok, il descend l'immeuble puisqu'il n'était pas descendu. Non, il était dans le parc. Il est dans le parc. C'est garé dans le parc. Il a double pied avec tous les écureuils. Il a masse écureuil qui lui grignette. Il court, vous entendez. Arrivez vers vous, vous voyez. Groot qui fonce sur Hulk et qui lui met une énorme patate. Là, c'est pas un bruit. Ah ouais. J'ai réussi mes deux jets d'agilité. Y'a le GG, mec. Hulk se prend la patate en pleine face. Vous voyez voler Hulk à quelques mètres, s'éclater au sol. Vous voyez cette traînée de goudron qu'il arrache sur son passage. Et il se relève directement. Groot est juste à côté de vous. Deux jets d'agilité réussis pour mes fumigènes. Est-ce que j'ai le droit de limiter ? Ok, tu l'élans. S'il y a des fumigènes ici. Est-ce que j'ai le droit dans ma personnalité de prendre la voix de son amoureuse ? Ouais. Ouais, tu peux. Donc je peux. Ouais. Il vous refait face. Il s'est relevé. Il vous fait face. Hulk, 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 vraiment. Non, c'est vraiment la voix de... Ça va ? Non, je sais pas. Hulk, calme-toi, calme-toi, Hulk. Vraiment. Il ne faut rien de mal. Peut-être qu'ils sont plutôt de bonne composition. Il ne veut simplement récupérer qu'un petit peu cette petite pierre qui est verte comme toi, mais en fait, je ne sais plus quoi dire, mais c'est... Ok, tu me fais un jet de charisme, s'il te plaît. Je crois qu'il s'appelle Gros de Nours, entre eux. 35. 35 ? Ok, tu le vois. Il te regarde et il fait... Plus près de moi. Plus près de moi, mon Hulk. Tu vois qu'il se rapproche. Il est à plus près. Encore plus près. Il se rapproche. Il est juste devant Fou. Je suis au fond. Il te regarde. Tu vois son énorme visage devant toi. Il te sent... Et je lui dis, quand tu es parti de la maison, il n'y avait plus de... Ça sent la grosse connerie. Il n'y avait plus de papier au WC, ça craint. Il a dit qu'il en a acheté. Le papier cul, doudou. Tchou. Le bol tonel, épaisseur triple. Il faut qu'il en achetez. Ok, donc tu me refais un jet de charisme, s'il te plaît. Enfin, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. 33. Ok, juste il t'écoute. Il a l'air happé par la conversation. Ok, vous, pendant ce temps, vous voyez Hulk qui bloque devant lui. Je t'ai parti au fourgon après les fumiers. Ok. Je ne sais pas où j'en suis. Il est en gros au niveau des fumigènes plus ou moins Hulk à peu près. Ok, moi je vais au fourgon. Ok, tu es au fourgon. Et je regarde ce qu'il y a dedans. Ok, j'ouvre. Tu ouvres le carton. Tu vois une sorte de boule noire. Ok, je la prends. C'est hyper lourd. C'est ça qui écrase le fourgon. Ok, donc c'est vraiment... En effet, j'avais besoin d'un peu d'aide de la Groot. Si tu pouvais te ramener, c'est hyper lourd. Je suis tout petit. Bon, j'ai beau être costaud, c'est trop lourd pour moi. Je vais s'appeler Groot. Il arrive vers toi. Toi, il y a Hulk aussi. Oui, je suis avec le capitaine. Je suis avec Advertiser. Moi, je reste à côté de lui. Si jamais il y a le moindre souci, vu que je suis en mode... Voilà, c'est exactement ça. Si jamais je sens que le pouvoir d'Advertiser saute, je lâche Hulk et je lui mets une giga patate dans sa giga bouche. Le mec, il attend que ça se passe. T'es ouf. Si je sens que ça part en plus, je le lâche. Pour le moment, il est sous contrôle. Mais il est sous contrôle. C'est marrant. Est-ce que j'ai le droit de continuer à contrôler Hulk ? Je peux essayer de continuer. Est-ce que je continue à contrôler Hulk ? Mais simplement, je vais lui demander de retourner l'histoire. C'est lui qui va venir nous aider à soulever la pierre. Ok, vas-y, parle-lui. J'ai bien fait, pas lui casser la gueule. Hulk, Hulk, franchement, il faut vraiment que tu nous aides. Il y a vraiment des choses qu'il n'y a que toi, tu peux les faire. Et je te demande, avec tout mon amour, je te demande de venir soulever cette pierre. Nous ne savons pas ce que c'est. Mais aide-nous, aide-nous, Hulk. Ok, pareil, j'ai de charisme, mais cette fois-ci, moins 10. Donc, tu as 60 et pas 70. Oh, large. Ok. Ouf, la réussite critique. Alors là, petit parlementaire, j'ai fait 0-0-1. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle une réussite critique. C'est-à-dire que l'action que tu es censé faire, elle réussit absolument. C'est incroyable. Sachant qu'il y a un échec critique qui existe. C'est mon action à moi qui représente Hulk. Et forcément, mon action à moi, c'était de te résister. Donc là, il résiste hyper bien. J'ai fait une réussite critique. C'est-à-dire que je réside complètement à ce que tu me dis. Fuck. V.O. Tu vois le point qui s'abat sur toi. Tu as le droit à une mini-action juste avant que le point s'abatte sur toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois le point qui arrive sur toi. Est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce que... J'ai essayé de trouver quelque chose. Trop tard. Le point s'abatte sur toi. Esquive juste, esquive. Vous le voyez, votre ami s'écrase au sol. Vous voyez les craquelures du sol. Toi, tu es sous le point, complètement explosé. Tu ne peux plus bouger. Pendant un tour, tu ne peux faire aucune action. Alors ? Toi. Non, je lèche Hulk et je lui mets ma plus belle tête dans la gueule. Le mec qui t'a tourné. Non, non, mais... Pendant que le point s'abatte, ça a dit. Pendant que le point s'abatte, il met sa langue, là. Eh non, mais tu sais que ça aurait pu marcher. En vrai, ça aurait pu marcher. C'est instantané, en vrai. Tu as eu le temps de le faire. Tu bouge quand tu veux. Mais disons que tu as eu le temps de le faire. Tu lui lèches le bras, mais enfin, il l'éclate quand même. Ok, bon, du coup, le but, c'est de lui mettre un giga coup de pied dans les boules. Et tu te transformes en Hulk aussi, c'est ça ? Ouais, mais juste pendant trois secondes. Ok, fais-moi juste une chance. C'est juste pendant trois secondes, quoi. Mais putain, j'ai tout mis dans la constitution et dans l'éducation. Il y a juste des propriétés, en fait. C'est juste qu'il est balèze, quoi, non ? Ouais. Je ne sais pas. Non. Aïe, aïe, aïe. Non, je vais prendre la Max. Je vais prendre la giga Max. Tu essaies de lui lécher le bras. Je lui lâche le pagne. Et tu passes sous son petit shirt. Je me transforme en jean. Pendant trois secondes, je suis en matière de jean. Tu te transformes en paire de couillasses vertes, c'est très bon. Très bonne idée. Tu lèches un peu trop loin, tu te transformes en jean. Toi, tu le vois à côté, tu tombes comme un pantalon au sol pendant quelques secondes. Lourd, les coéquipes. Tu joues avec la boule qui t'arrives pas de... Et il y a Groot qui était venu m'aider. Non, non, tu ne l'as pas appelé. Bah si. Si, tu l'as appelé. Ah oui. Il était en train de courir. Oui, effectivement. Il essaie de te dire, je s'appelle Groot. Il l'apprend. Il arrive à soulever très, très difficilement. Il sort du fauveur. Ah putain, c'est chaud. Et là, il y a Hulk qui vous voit. Qui commence à courir vers Groot avec les deux points comme ça en avant. Pour exploser. Est-ce que tu fais quelque chose avec Groot ? Tu peux créer un trou dans le sol ou une connerie comme ça. Tu sais que tu fais Groot ? Non, je ne sais pas si je fais Groot. C'est quoi ma plus grosse... Plus gros calibre. À part les petites roquettes. Le minigun dans Made in Black. Ah, je n'ai pas un système d'immobilisation. Genre une sorte de filet électrique. Si tu peux lancer une sorte de filet électrique. Un quiège. Eh bien, je tente ça. Ok, tu sors. C'est une sorte de plaquette que tu sors en zone. Le but, c'est de le stopper, tu vois. Et qu'il le stoppe. Ok, tu prends. Tu me fais un jet d'agilité moins 20, s'il te plaît. Puisque là, il faut aller très vite. Ah, un prêt. Tu ne le lances pas au bon endroit. Tu immobilises un passant au hasard. Comme ça. Il y a une qui continue, qui se prend Groot. Tu vois, Groot voler et lâcher la boule au sol. Fais-moi juste un jet de chance. Tu la prends dans la tête. Yes. Ok, elle tombe à un centimètre de tes pieds. Elle fait un creux dans le sol. Toi, tu es toujours au sol. Tu ne peux rien faire encore pour ce tour. Toi, que fais-tu ? Putain, les gars, il faut absolument que je vous sauve. Il faut que je trouve un truc. C'est archi chaud. Putain, mon pouvoir, il pue. Si tu avais léché le verre, le géant vert plutôt. Mais ouais, mais il bouge vite. Il est agile, tu vois. Ce n'est pas ma foi que j'ai léché le pan. Qu'est-ce que je fais ? Alors, qu'est-ce que tu fais vite ? Je suis obligé de me taper, c'est ça le problème. Je n'ai pas d'autre choix. Il est devant toi, là. Tu vois qu'il est en train de s'occuper d'eux. Il est de dos. Ok, il est de dos. Laisse-groute. Il est trop loin. Non, il est trop loin, genre... Tu peux en courant, mais... Ouais. Il y a donc deux groutes en même temps. Sinon, je ne peux pas lui lancer une espèce de camion, lui fracasser la nuque avec une voiture, si j'arrive à lécher... Il y a une voiture pas loin de toi. Tu peux toujours lécher le sol, lécher n'importe quoi, qui est dur, quoi. En mode full goudon, pareil, il faut que je lance un truc hyper dur et que je lui fracasse le crâne, quoi. Sinon, il va continuer. Mais tu ne peux pas le lancer. Ton pouvoir, c'est toi qui te transforme, hein. Faut que tu cours et que tu le tapes, mec. J'ai la capacité de... C'est sérieux, là. Chez Eton, on commence à en avoir marre. Non, non, je ne sais pas. Non, mais du coup, je ne sais pas. Non, mais dans ce cas-là, c'est simple. Je réessaye de Hulk. Dans ce cas-là, le meilleur, c'est d'aller sur Hulk, de foncer sur lui en courant. Ah bah oui, oui. Mais le problème, c'est que si tu l'auras de ton jet, t'es mort, quoi. Mais oui, c'est le meilleur truc à faire. Après, je n'ai pas mort. Il a pris le coup, il n'a pas l'air d'être mort. Ouais, après, si je me prends une vitrine avec mon épaule, c'est deux tours d'inactivité pour un. Mais vas-y, go. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Non, est-ce que je peux aller lécher la boule ? Oh. Tu peux courir. Réussite critique, mec, insane. Je couvre et je lâche la boule. Avec les propriétés de la boule, on ne sait pas, à part qu'elle est lourde. Tu vas être super lourd, tu vas faire des blagues de merde. Vous pouvez essayer de se tourner de la pute et de l'enculé. C'est deux putes, ils sont dans un ascenseur, ils ont une qui rote, bon, bref. Ils pètent partout, c'est un truc de ouf. Ok, tu cours. Fais moins gelé génité, moins 10. Parce que là, il faut aller très très vite, pareil. Let's go. Putain, ça passe. Let's go. Tu arrives, tu te jettes sur la boule au sol. Tu lèches. Tout de suite, tu sens une force. J'imagine la scène, c'est au ralenti, genre juste le bout de la langue. Comme ça, là. Quand tout à coup, au ralenti... Et j'allais le temps. Je me réveille. Je me réveille. Quand tout à coup, au ralenti, une chose extraordinaire se passe. Revoyons l'action au maximum ralenti. Sa langue sort. Sa langue extrapole. Sa langue devient la boule noire. Et là, il y a un petit Bécaron qui sort. Tu sens une force énorme monter en toi. Tu sens une robustesse à l'intérieur de ton corps. Toi, tu le vois à côté. Tu as un goût devenir noir. Et voilà, ça, lave la main. Ça, c'est interdit. J'ai la force, j'attends du coup. Que la boule et qui a une sorte de texture d'argile. Et tu deviens rigide. Que fais-tu ? T'es debout. Tu es surgescent. J'éclate Hulk. Mais alors d'une puissance, je mets toute ma force dans sa gueule. Il faut le coucher. Faut que je couche Hulk. Moi, j'ai une chance. Mec. Putain, je vais me mettre mon propre punch dans la gueule. Il va se transformer en boule. Ça passe. Ok. Heureusement, tu arrives à bouger assez vite. Sinon, tu aurais mis du temps. Tu arrives à courir vers Hulk. Tu arrives sur lui. Que fais-tu ? Il est de dos. Il était encore sur goûte. Le coup de pied dans les yeux. Un German suplex. Tu le prends par la taille. Je vais brûler. On a un essai cervical. Je vais brûler la nuque. Tu arrives, tu le chopes à la taille. Et assez facilement, tu as une force extrême. Tu le soulèves. Tu te jettes en arrière et tu essaies de l'éclater. Tu me fais, s'il te plaît, un jet d'agilité. Toi, tu peux faire une action. Tu l'as vu lui, du coup, partir en cours. Encore une fois, avec mon système d'advertiser, publiciteur, je sens qu'il a la force, donc je gueule le plus fort possible. Le tigre est en lui. Le tigre est en lui. Le tigre charios. Le tigre est en lui. Prostheus de Kellogg's. Et le tigre est en toi. Moi, c'est bon, c'est passé la... J'ai une perception, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à avoir la force. J'ai une double force encore. En tout cas, là, j'ai réussi mon premier. Attention. Là, c'est double force. Perception. Ah non, je n'ai pas. Je suis en train de qu'attendre. Tu ne t'entends pas assez bien sa voix. C'est bête. Tu l'éclates en arrière. Il s'enfonce dans le sol. Tu l'enfonces de moins de 2 mètres. De tout ton poids. Il essaye de ressortir. Vous avez un petit répit de quelques secondes. Toi, que fais-tu ? Ok. Groot, il en est où ? La balle est toujours... Bah, Groot revient du coup vers vous. Il n'est pas pété, quoi. Non. Bon, les gars, il va falloir tous s'y mettre parce que la boule est hyper lourde. Je ne sais pas s'il y a un petit système de pneumastique ou je ne sais pas quoi. Un truc qui va pouvoir la lever un peu. Moi, je vais essayer de vous bricoler un truc. Mais il faut que je cherche dans ma boîte à outils. Alors, je commence à bricoler des trucs. Ok, tu cherches dans ta boîte à outils. J'essaye de faire un truc, tu vois, une espèce de petit truc gonflé d'air ou d'eau ou de liquide pour foutre sous la boule et qu'on puisse... Pousser l'archimède, il est énorme. Après, Groot, il soulève un petit peu. Je la fous dessus et... Tu veux faire un petit boudin, c'est ça ? Tu veux faire un petit boudin ? Oui, pour ne pas qu'elle s'enfonce dans le sol, tu vois qu'on puisse la pousser ou la... Ok, tu la pousses. Je crée un petit chariot, tu vois. Une chariote, oui. Une chariote. Tu fais un roller, quoi. Oui, voilà. Une sorte de petit chariot, quoi. Ah, mais je bidouille. Tu trouves des roues. Oui, je bidouille. Toi, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ? J'essaie toujours de l'aider avec... Je fais des putains de pub à la con. Lui, toujours ? Non, non, lui, lui, c'est... Ok, vas-y. Et tu fais Niklounivis de Patex. Patex, ça tient, c'est fort, la qualité, une gueule. Du coup, j'ai un petit bonus ou pas ? Ça, c'est bien, ça. Non, j'avais rappé, donc. Ok, tu as un petit bonus, tu as fait un gros truc de merde qui te n'est pas. Et là, tu trouves... Là, tu trouves un Niklounivis qui te permet de coller tout ça. Mais... En plus, ça sèche en 10 secondes. Ouais, exactement. Tu ressemble tout. Souffle un peu. C'est nickel. Bon, on va redire. T'as ton petit roller. Bon, bah, du coup, on traîne la boule, hein. Ah non. Groud, soulevez la boule. Je lève, je lève. Je s'appelle Groud. Bon, il soulève la boule, il la met tu. Hulk, sort de son trou. Ah, putain. Il te refait face. Laisse Hulk, lèche Hulk. Encore, putain, Jean-Claude. J'ai vu les pieds, il a les pieds dedans, comme ça. Non, mais là, il est debout, du coup. Il est vraiment, il commence à prendre ses mains pour t'écraser le crâne. Ok, j'esquive. Ok, j'ai été moins 10. Toi, tu vois ça. Tu vois la scène au ralenti. Tu vois Hulk qui fait comme ça et qui va écraser la tête de ton compagnon. Est-ce que tu fais quelque chose ? Je bondis sur la tête de Hulk et je lui enfonce les pouces dans les yeux. Ah, ouais, sauvage. Ok, en mode ninja. Tu me fais un jet d'agilité, c'est-à-dire. Moi, c'est bon, j'ai V-Skill. Réussi. Ok, t'arrives à monter dessus, t'arrives au niveau de sa tête, il était occupé à faire ça. Toi, tu réussis à te baisser, puis le moment, il fait poum. Et toi, tu mets les doigts dans les yeux, il fait ouuuuuh. De ça, tu vois qu'il commence à être perdu. Il commence à bouger comme ça. Toi, t'es sur ses épaules. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sens que tu balotes, à tout moment, tu peux tomber. Et j'utilise toujours mon pouvoir. Il lui fait optique de mille. Non, non, il va revoir la vue après. Non, 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 ça lui enlève la vue. Il est optique de mille, il va mieux voir. Vas-y, t'as quelques-uns, trouve une autre pub. Bah, oh, et carlate, ça a Javel dans les yeux. Ouais, ouais, ouais. Oh, et carlate, ça, ça va être pas mal. Oui, le nouveau monsieur propre. Ça, c'est mieux. Yes. Ok. Il y a jamais dans la tronche, ouais. Ok. Donc, vas-y, fais-le. Fais la pub. La propreté, c'est le propre de monsieur Hulka. Je ne sais pas ce que c'est censé faire. Du cramer les yeux. C'est lui cramer les yeux. Ok. C'est de la Javel pour l'école. Ok, on va dire que ça va être. Ok, fais-moi un jet de chance. Allez, verser les heures. 67. 67. 67. Tu l'entends hurler encore plus. Là, il bouge de plus en plus. Toi, tu voles de ses épaules et tu tombes sur le sol un peu plus loin. Vous voyez qu'il se prend les yeux. Tu commences à hurler. Toi, tu as réussi à mettre la boule sur le petit chariot. Il faut qu'on se casse, les gars. Lui, il est à terre, derrière Hulk, pas loin. Ouais, il faut se relever. Ok. Hulk est en train de se latir. La tête. La tête. Oh. Une petite roquette et je me casse. Non, 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 on se casse direct. Sur Hulk. On se casse direct, il n'y a pas deux mots. Une petite roquette sur Hulk et je me casse avec mon chariot. Je vais vers le vaisseau. Raté. Tu tues le petit Jean-Pleu. Tu tues mal ce Jean-Gratus. Elle va directement sur le mec qui était emprisonné. Non, non. Ça va marcher, mais tu vois bien, maintenant. Il y a un problème en fait. Mais pourquoi, c'est moi, toujours ? Il parle comme ça, les gars. Chant. Chant. C'est toujours moi, sur moi que ça tombe. C'est min. Ok, ça lui explose à la gueule. Moi, je me casse. Donc, ça part en mon tour. Oh, ça commence. Vous sentez que ça commence à partir, Louis Carrette. Donc, vous courez vers le vaisseau. Ouais, ouais, ouais. Comment, les gars, il faut se casser, là ? Il se casse, il se casse, il se casse. Il faut tourner avec. Vous, vous courez aussi vers le chariot, vers le vaisseau. Ouais, moi, je me regroupe aussi. Éte d'urgence, les gars, partez-vous. Ok, faites-moi tous les trois un jet de dés. Donnez-moi juste le résultat. Les deux. 38. Ouais. 35. C'est 90 ou ça ? Ça, c'est 95. Ouais. Ok, très bien. Vous courez vers le vaisseau. Vous arrivez finalement jusqu'à ce vaisseau-là. Vous arrivez à rentrer dedans. Groot aussi. Vous arrivez à mettre la boule dans le vaisseau. Bon, oui. Il y a le père Fourasse qui fait. Prends de salauds. Fermes, ta gueule. Fermes, ta gueule. Ok, qui conduit ? Ah, bah, je sais. Le capitaine. Et tu commences à démarrer. Voyez, en bas, Hulk qui commence à courir. Oh non, il va sauter. Tu prends son élément. Et qui commence à sauter vers vous. Voyez, qui fuse, qui fuse, qui fuse. Bouclier, Captain, bouclier ! Ok, fais-moi toi un jet d'agilité. Ah, c'est 8, c'est 8, c'est 8, c'est 8. C'est 8 ? Ok. Il saute. Pile au moment où il était censé arriver sur le corps du vaisseau, tu arrives à t'écarter rapidement. Il arrive juste à attraper une aile. Il est pendu à l'aile. Tu sens que ça commence à dévier un petit peu, il s'accroche à l'aile. Que faites-vous ? Toi, tu sens que c'est très, très lourd. Je compense, je prends la boule qui pèse une tonne et je compense avec le poids de la boule. Intelligent. Merci. Ok, tu le mets du côté aussi. On ne peut pas mettre, la capitaine. Ok, du coup, tu demandes à Groot de le faire ou tu… Il se demande à Groot de le faire, bien sûr. Ok, Groot le fait, ça rééquilibre. Tu continues à fuser comme ça. Ul qui est toujours accroché, visiblement. Il commence à rentrer dans l'hyperespace, donc il commence à n'aller pas bien. On ne peut pas lui faire des châteaux sous les bras, non ? Il n'est pas château. Là, il est à l'extérieur, non, il faut tracer tout droit. Et si on a un champ de protection ou un truc, peut-être l'activer. On ne peut pas passer en vitesse maximale. On part en hyperespace. En hyperespace, c'est pas jouable. Parce que si on part tout de suite, je fais l'espace, il va prendre la max. Est-ce que j'ai le droit de faire un looping ? Tu peux. À mon avis, il est tellement lourd que si jamais ça passe, il va racheter l'âme. Non, mais je tente le looping pour moi qui… Parce que je n'ai pas envie qu'il meure spécialement. Petit looping. Je fais le looping avant de passer en hyperespace. Alors, déjà, il faut passer la couche de zone. Est-ce que tu l'as passée la couche de zone ? Oui, avec les trois. Ok, déjà, la couche de zone… Le but. Il se la mange en panique. Et elle était bien pleine, cette couche de zone. Prends-moi une merde. J'imaginais dire… Il devient bleu. Tout va bien, quoi, j'imagine. Il se la prend en pleine gueule. Tout d'un coup, vous sentez que ça se détend. Par contre, faites-moi tous les trois un jet de chance. 72. 39. 65. Non, c'est ça. Non, non. Moi, c'est oui. Moi, c'est oui. Et toi, oui. Avec sa chute, il a embarqué avec lui une aile. Ah, fort ! Putain, c'était sûr ! Vous partez donc dans l'espace avec une seule aile. Vous continuez à avancer, mais vous tournez un peu ça. Ça vous fout un peu la gerbe. Bon, après, il n'y a plus trop de gravité. Donc, bon. Excusez-moi les scientifiques, je ne vais pas entendre parler de gueule. Mais en gros, on va dire qu'avec juste une aile, ils ont un peu la beugère. Et puis, ils continuent. C'est un peu ce contrôle, oui. Ils continuent, voilà. Donc, vous tournez comme ça. Bon, vous vous stabilisez plus ou moins. On essaye de prendre communication avec Yundou, de suite. Ce petit bâtard. Oui, allô ! Yundou, c'est un peu la merde. Là, on a récupéré une espèce de boule. Alors, je ne sais pas si c'était pour une pierre à la base qu'on devait récupérer. Mais maintenant, c'est une boule noire. Ça pèse quand même son petit poids. Donc, il y aura du matériel en plus. On va falloir passer le prix de 5, peut-être à 15. Dans fait, vous êtes où ? On s'est fait quand même embarquer par Hulk derrière. On s'est fait embarquer par Hulk derrière. Mais le Hulk, quand même, on en parle ou pas ? Oui, non, mais c'est les risques du métier. Passe les coordonnées si tu veux tes 5 crédits. Passe les coordonnées de quoi ? On est en train de voler. J'ai déjà passé moins à ce moment-là. C'est extrêmement mariavée parce qu'il n'y avait pas. Ok, 52, 25, 32, 40. Ok, c'est noté. Merci, on va bien vous le nettoyer. Voilà, bien sûr, c'est évident. Il ne fallait pas le dire, des coups. C'est évident, mais il a quand même fait la connerie. Oui, mais il est poli. C'est la politesse, mon gars. Ok, donc vous avez donné vos coordonnées. Votre engin perd de la vitesse. C'est quoi la lune la plus proche ou la planète ou ce que tu veux ? Un truc qu'on peut se poser. Je ne sais pas, devine. Je regarde sur ma boussole. Sur ta boussole ? Non, mais sur le plan. Elle s'appelle nord-est. Je regarde sur le plan. Le plan tant qu'un gamatique, évidemment. Mapy. Ok. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur une... On sent que la boule noire est une sorte de... Une attirance pour une des planètes à côté de nous. Non, tu ne sens pas spécialement. Ok, d'accord. Tu ne sens pas. Toi, on regarde dans la carte, tu vois une petite planète toute rose qui s'appelle Bolo Balls. Ah, ça m'attire. Sympa. On va faire aller faire des réparations. Puis maintenant, on a l'autre trou de cul sur les bras. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller se planquer là-bas un petit moment. Après, on le rappelle. On essaie de négocier pour savoir ce qu'il sait. Et puis, on essaie de faire augmenter un petit peu le prix. Parce qu'avec le petit chariot que j'ai quand même construit, ça m'a coûté du matériel. Est-ce qu'on peut bouger par le fait même qu'on n'a plus d'ailes ? C'est compliqué. C'est compliqué, là. On ne peut pas ? On ne maîtrise pas vraiment le vaisseau. Undo a comme une des coordonnées. Donc là, on n'est un peu dans la merde. On ne maîtrise pas le vaisseau, vraiment. Pas vraiment, non. Tu ne peux pas le réparer, non ? L'aile, elle est pétée. Oui, mais tu sais, il a son gun qui répare bien, machin. Ça peut prendre du temps. Si vraiment, il y a un truc en interne, pour que je puisse essayer de stabiliser le bordel, je fais tout ce que je peux en tant qu'ingénieur. Mais si... Il n'y a pas des navettes qu'on peut prendre ? On la juste groote avec la gigapierre. Et nous, on va sur la boule rose. Voilà, boule balls. Et puis, on essaie d'être du matos pour réparer ou tu vois... Non, mais on ne pourra pas réparer de... On ne peut pas... Est-ce que Groote, dans l'hyperespace, il tient le coup, lui ? Oui. Donc, nous, est-ce qu'on prend des trucs à oxygène, on laisse tout et on se fait... Groote nous entoure de son côté boule. On garde tout et on se projette dans l'espace. On se laisse attirer par boule boss. Oui. Avec la gravité et tout. Avec la gravité. Ok. Bon, ben, Lego, alors. On fait ça. Et puis, vous avez, de manière, des petites roquettes, enfin, des petits... Ok, des propulsions. C'est tout le toit qui te permet d'avancer dans l'espace. Donc, on demande à Groote. Est-ce qu'on peut demander à Groote ? Je commence à comprendre le jeu. Ouais, nice. Parfait. Est-ce qu'on peut demander à Groote de se mettre en position en prenant aussi la boule au milieu de nous ? Ok. Bah, Groote prend la boule en lui. On se met les checkpacks scaphandres. Il prend le scaphandre. Yes. Ok, vous mettez vos scaphandres. Et est-ce qu'on peut laisser un faux truc pour Yundu ? Oui, ouais. Un vivron ou un goat, tu sais, genre, bien planté au milieu, tu vois. Tiens, c'est carrément. Mais pourquoi ? Bah, pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut laisser une simili-boule ? Le mec le plus malsain du game. Est-ce que Groote connaît déjà la boule ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il a déjà vu cette boule noire ? Est-ce qu'il a déjà vu, Groote ? Ok, donc il a entendu dire qu'on rapporte quelque chose de rond et comme ça. Est-ce qu'on peut laisser dans le vaisseau, en genre piège, une sorte d'énorme bombe ou un énorme truc ? Ah ouais, qui peut lâcher une roquette. Et qui peut croire que c'est ça. Il est un rocheur qui est, lui. Il est bon, il est bon, un avantageur. Est-ce que j'ai vu avec ses histoires de goûte ? C'est vraiment en mode, tiens. En plus, vous sentez que c'était l'annonce de l'année. Oh, mais tu as de goûte ! Mais ouais ! Est-ce que j'ai le droit, avant de partir, de placer un... Donc du coup, tu leur partages. En gros, vous avez entendu ce qu'ils disent. On va poser un explosif. Ok, c'est pas con ça du tout, effectivement, Advertiser. On va concocter une petite bombe. On va la peindre en noir bien comme il faut. Et comme ça, ça va lui péter la gueule, cette petite enculée. Mais on laisse un... Et après, on ira voir le collectionneur. On va nous dire, est-ce que c'est la boule ? Mais bon, il va falloir trouver un autre vaisseau. Parce qu'il n'y en a plus. Puis l'or, c'est une tortueuse. Là, on se laisse attirer par le boss pendant qu'il y a le piège qui est en train de se faire. Alors, déjà, vous faites une bombe. Donc, toi, tu me fais un petit geste d'éducation. Ouais, bah ça, c'est tranquille. Normalement, ça devrait passer. C'est bon. Donc, tu fais une bombe. Vous l'entournez dans un papier journal. Vous arrivez à peindre un peu en noir. Après, c'est un truc un peu pas mal. Ça pète pas mal. Le vaisseau, t'es pas près de l'or. Je te cache pas que ça va faire des petits dégâts. Après, t'auras un petit coup de peinture. Tu vas passer le parquet. Et puis, tu referas la moquette. Ok, tu le poses au centre, sur une table. Et puis, vous allez vers le sas. Vous avez mis tout votre attirail. Groot vous prend son sein entre ses racines. Et vous partez dans l'espace. Le vide intersidéral. Vous partez, vous déviez. Est-ce qu'on croit Sandra Bullock à un moment donné ou pas ? Help ! Tous les mecs interstellaires, Sandra Bullock, Seul sur Mars. Faites confiance. Vous déviez. Vous allez vers Bolo Balls. Vous êtes dirigé par vos petits réacteurs. Et vous avancez comme ça, dans l'espace. C'est sympa. Vous arrivez finalement, vous êtes attirant un peu par la gravité. Et puis, vous voyez toujours votre vaisseau. Vous voyez l'énorme vaisseau de Yondu qui arrive, qui accoste plusieurs minutes. Et vous voyez le vaisseau de Yondu repartir. Tirer un énorme laser sur le vôtre qui explose. Vous voyez le vaisseau partir. Ah, échappé d'elle. Alors, ils ont explosé notre vaisseau à loin. Mais ils ont pris la boule. Oui, ils ont juste tiré un... Non, ils ne sont pas... Ils n'ont pas récupéré ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas. Tu les as juste vus s'arrêter. C'est qu'on n'a pas vu un petit vaisseau. Ah, ok, ok. Et repartir. Mais Yondu ne sait plus où on est. Il n'a aucun moyen de... Non, là, il ne vous a pas vu. Il repart. Il a juste vu que c'était vide. J'imagine. Et vous voyez au loin son vaisseau. Une première explosion. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et vous voyez le vaisseau de Yondu péter dans tous les coins. C'est bon ça. C'est parpillé, c'est mietté dans l'hyperespace. Et vous, finalement, vous arrivez, grâce à la gravité et vos roquettes, tout doucement, sur la planète. Bolo balls. Tout molle et rose. De bolo balls. Bravo. Vous avez réussi le scénar. C'est tout. Oh, yes. Alors, vous pouvez me dire ce que vous auriez fait de la boule, du coup, après ? Moi, j'aurais été voir le conservateur. Ouais, peut-être le collectionneur. Ouais, ça, c'est dans l'univers du... Le collectionneur. Le collectionneur, ouais. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, je me suis trompé. Je l'ai dit une première fois, tu ne m'écoutes pas quand je parle. Comme tout à l'heure, tu as dit un mot qui n'avait aucun sens. C'était quoi ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Les amortisseurs, je ne sais plus ce que tu as dit. Enfin, bref. C'est tombé. Et donc, on a eu le collectionneur. Ouais, ouais, je pense, ouais. Enfin, on aurait fait des recherches, on aurait trouvé un vaisseau. Je pense qu'ils nous auraient dit que c'était, non pas une cinquième pierre d'un Tesseract, là. Ça serait... C'est un infini. C'est un infini. C'est un infini. C'est un infini. Et en plus, il n'en a rien à carrer. Le but, c'était de récupérer le truc et de ne pas mourir. C'est juste ça. Bah ouais, c'était une mission basico-basique de aller récupérer une pierre et de payer en mode mercenaire. C'est bien, et ton idée, elle était... Elle en est ton idée, tout. La petite bombe, comment tu t'y es fait ? Non, mais après, je le dis à tout le monde. Je n'avais jamais joué à ça, jamais de ma vie. J'avoue que la petite bombe, à la fin, c'était bien pensé. Après, j'ai commencé à comprendre, parce que comme vous m'avez dit, tu ne peux pas décider toi-même. Tu poses des questions. Ce qui, dans ma vie, est quand même... T'aimes bien décider, on comprend. Oui, bien sûr. Et donc, non, mais après, c'est vrai que c'est... Alors, la première partie, je n'ai pas tout compris, mais quand tu commences à comprendre le fait d'avoir l'interaction comme ça, là, je commence à... Oui, c'est particulier. De poser la question, c'est vraiment sympa. C'est particulier. Justement, pour toi, c'était quoi les difficultés, justement, de compréhension sur le jeu de rôle au début ? Parce que c'est vrai qu'on s'arrête plutôt à des gens qui connaissent le jeu de rôle, généralement, et donc, on ne sait pas forcément comment on s'est vu. Mais je ne savais pas du tout comment faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était moi qui devais inventer des choses un peu barrées, où on se marre, bien sûr. Mais d'un autre côté, ton soutien à toi, c'est vraiment... C'est comme du tennis, en fait. Il faut vraiment que je te passe la balle, que tu me la renvoies, etc. Et c'est là où j'ai compris, parce que, en fait, s'il n'y a pas cette interaction-là, on est tous dans nos univers, on fait les cons, etc. Mais là, je commence à comprendre ça. Et du coup, tu as fait la plus grosse action épique de la game, en fait. Ah bon ? À la fin. Bah, la bombe ! Moi, je pensais que vous alliez au mieux... Ils auraient cherché, peut-être, du coup. Oui, je pensais qu'au mieux, vous alliez vous barrer à Bolo Balls, mais c'est tout, quoi. Tandis que le fait de la bombe, etc., c'est génial, parce que du coup, ils ont tout pété, et puis vous l'avez défoncé avec, quoi. Ouais, et la petite bouteille de poppers ouverte à la fin, bon, ça... Oui, non, mais ça, bon... Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, je ne sais pas si les gens ont bien compris chaque pouvoir qu'on avait, quand même. Vas-y, vas-y, tu veux réexpliquer ton pouvoir ? Non, 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 mais moi, je n'ai même pas compris moi-même. Je n'ai pas compris moi-même. Je ne sais pas. Non, non, c'est un mec qui, voilà, multipolaire, et qui, avec un système de pub dans la voix, hypnotise les gens, c'est un peu ça ? C'est exactement ça, ouais, c'est ça. Tu forces les actions des gens. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est plus simple de lécher des boules vertes, hein. Ouais, mais non, non, c'est que ça va s'empêcher, quand même. C'est vraiment le même pouvoir. Non, c'est bien de varier, mais par contre... Tu pouvais lâcher un max de trucs. Ouais, mais à la fin, c'est hyper rapide, j'ai plus de salive. Mais quand tu t'auto-lèches, d'ailleurs, parce que ta langue est dans ta bouche... Je ne peux pas m'auto-lécher. Non, mais ta langue est dans ta bouche. En fait, mes muqueuses et mes denses, tu veux... Mais si je m'auto-lèche, il se passe quelque chose d'incroyable. Mais c'est une interdiction, je ne sais pas. Ma mère m'a interdit de m'auto-lècher. Tu ne peux pas te lécher. Non, je ne sais pas ce qui va se produire, en fait. Ouais. Je suis protégé par mes muqueuses et mes denses. Mais si je le fais... C'est un peu comme la potion magique, tu vois. Genre, on ne sait pas ce qui peut se produire. Je pensais qu'il détruit l'univers en me léchant les yeux. Voilà. En fait, ça se trouve, c'est l'arme la plus forte de l'univers. Il était là, il était avec vous, quoi. Le mec le plus cher. En fait, c'est vraiment assez marrant. Parce que tu vois, encore une fois, je répète, là, on n'est plus sérieux, mais le côté déconne, comme on l'a fait dans la première partie, que je ne comprenais pas tout, quoi. Mais après, le fait qu'encore une fois, cette interaction, le fait de... C'est pas la même imagination, en fait. C'est pas la même imagination. C'est pas le même système. Donc, je commence à comprendre comment on peut... On est obligé de passer par toi. Ouais, et puis ce qui est compliqué, c'est que du coup, le joueur dans le jeu de rôle, je pense qu'il doit être aussi bien passif. C'est-à-dire vraiment s'imprégner de ce qu'il veut dire le MGI en termes de décor, de situation, et être soudainement actif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Quelle action ? T'es pas juste en mode film à être spectateur. Il faut que t'agisses. Et ce qui est pas mal, parce que du coup, tu sais, moi, dans beaucoup de scénars plus sérieux, j'écris que la grande trame. Et en fait, il y a énormément de ramifications que j'improvise par les joueurs. Parce qu'ils ont des idées de fou en disant, tiens, on va là, on va là, et donc je... Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai vu. Quand tu dis, par exemple, moi, ça me paraissait un peu bête, parce que tu essaies de chercher un truc marrant à dire à un moment donné. Mais quand tu dis, ok, tu fais un truc, j'esquive. Ok, tu dis, ok, c'est tout à fait simple. Mais toi, à grande vitesse, tu arrives, tu dis, ok, t'esquives. Et tu commences à faire un truc. Et là, j'ai vraiment compris l'interaction. En fait, il faut vraiment le prendre comme un jeu vidéo, tu vois. Comme si j'étais au jeu vidéo. Non, mais ton cerveau est la manette, tu vois. Et ton personnage est dans le jeu et voilà, suit les actions que tu fais. Après, les règles du jeu sont fixées par Pie, tu vois, qui fait son truc. Il t'est dit, va, t'es pas à faire ça, t'es pas à faire ça. En tout cas, voilà, c'est pour tous les gens qui nous regardent. Pour tous les gens qui nous regardent, etc. Moi, franchement, j'ai passé un merci encore, parce que j'ai passé un super moment. Parce que je connais, encore une fois, je le répète trois fois, mais connaissant pas, putain, c'est quand même... Là, au bout d'un moment, je te le dis, encore une fois, la première partie, t'es là et t'es un peu en mode gravity, tu vois. Tu fais comme ça. Après, je comprends que ça peut, non pas énerver, mais en tout cas, les gens qui ont l'habitude, il fait, putain, les gars qui sont en train de foutre, tu vois. C'est normal. Mais après, encore une fois, je pense qu'on... Enfin, là, on est en one shot, what the fuck. Juste pour te dire, généralement, nous, notre gamme, what the fuck, on a fait, par exemple, des jeux de rôle qu'on aime beaucoup, c'est des fruits et légumes. Juste pour te dire à quel point c'est con, et c'est pour ça que, je pense, ce public, nous, on adore, on se parle juste entre nous. Le principe des fruits et légumes, c'est, par exemple, je sais pas, toi, tu joues un Babybel, toi, tu joues un Mars, par exemple, et toi, tu joues un balai à chiottes, par exemple, tu vois. C'est marrant, c'est un portrait caché, quand même. Voilà, tu es un bon vieux balai à chiottes. Vous êtes dans un supermarché, par exemple, et puis je vous fais une situation, je sais pas, vous vous battez contre le clan des noisettes, parce que vous vous battez pour un territoire, eux, ils ont les produits frais, et vous voulez, voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Et justement, on est vraiment là pour se détendre. Et historiquement, moi, je fais du jeu de rôle depuis très longtemps, et avec mon ancien maître du jeu, quand j'étais joueur, on faisait du Cthulhu, qui est du jeu de rôle d'horreur, qui est très prenant, vraiment, tu te sens pas bien dans un Cthulhu. T'as peur, vraiment, c'est une immersion qui est incroyable. Et en fin de partie, à la fin de la soirée, on faisait justement une heure de fruits et légumes pour se détendre, tu sais, pour faire n'importe quoi. Et du coup, Tales of P, what the fuck, ça vient de là. C'est vraiment juste un moment, là, entre-saisons, on a fait une saison avant, voilà, où c'est l'occasion de se marrer entre potes, d'inviter aussi des gens comme toi, qui ont envie de se marrer, avec qui on a envie de se marrer, voilà, c'est vraiment... Donc, non, première partie, tu dis que t'étais spectateur, moi, je trouve que t'as eu des super belles interactions, quand même si t'es juste en hyper drôle aussi, de rejouer, et puis de se rappeler un petit peu aussi des réflexes qu'on peut avoir en débutant de jeu de rôle, c'est hyper marrant. Puis la deuxième partie, t'as eu des coups de génie, quoi. Ouais, il y a eu des éclairs de génie, franchement, c'était cool. Là, franchement, moi, j'ai kiffé. Plus, en plus, comme on a réussi, je me sens pas frustré comme Harry Potter, où là, pour le coup, j'avoue, ne pas avoir réussi, alors qu'on avait écrit ce qu'il fallait faire, et on n'a pas relu, ça m'avait rendu fou. Ah oui, c'était cool, là. Mais il fallait genre mettre du poivre dans les yeux de la sorcière, et dire que tu... Ah oui, parce que toi, toi, l'idée, c'est que t'as ce début-là, mais tu dois nous emmener vraiment à ce que t'as écrit à la fin, c'est ça ? En fait, la fin, je l'écris rarement, sauf quand il y a une histoire vraiment précise. Là, ici, je ne l'ai pas trop écrite, justement, parce que je me demande même si je n'ai pas marqué un pro ou un truc comme ça. Voilà, j'ai mis combat final, est-ce qu'ils récupèrent la pierre ? Est-ce qu'ils la donneront à Yondu ? Je vous laisse complètement libre. Ah oui, c'est marrant, on va quand même jusque-là, quoi. Pour ne pas vous faire... Mais après, il y a forcément des trames, c'est-à-dire que le premier fourgon pourri, je l'avais écrit, le deuxième avec Hulk dedans, je l'avais écrit. Après, il se passe ce qu'il se passe, vous auriez pu mourir devant Hulk, vous auriez pu... Cette bataille était épique, on aurait pu mourir trois fois. Épique grave, il nous aurait pu nous éclater la tête. j'ai pris le parti de le faire un peu en mode super-héros volontairement, quand tu t'es fait écraser. On a pris le parti, on a parlé avec Akenar de ne pas mettre deux points de vie et de le faire plus en mode super-héros. C'est pour ça que tu disais la constitution au début, elle n'a pas vraiment d'impact. Ouais, voilà, c'est plus marrant. Ouais, je suis d'accord. Que genre, tu te prends une patate et genre littéralement, tu perds 50% de tes PV, t'as le bras cassé, tu peux plus bouger, tes actions sont limitées. Ça, ça arrive dans les jeux de rôle qui sont classifiés. Il n'y a que lui qui s'est pris une balle dans le bras. Ouais, mais les gens d'un coup, ça va. Mais il n'y a pas eu une maluce ou quoi, tu vois. Il n'y a pas eu une maluce à trouver vite le bandage ou après la pierre. Dans d'autres jeux de rôle, tu te prends une balle dans le bras, ton scénar, il est mort. Il faut vraiment te faire des premiers soins. T'as l'hémorragie qui peut arriver et si on ne soigne pas, tu crèves. Oui. Enfin, après, il faut... Oui, oui. Ça dépend vraiment des niveaux de réalisme. Est-ce qu'on peut, juste cinq minutes, avoir un petit peu le chat ? Peut-être qu'il y a des questions pour vous, pour les joueurs. Est-ce que je peux dire un petit truc ? Oui, tu as le droit. Vas-y, Adibou. Ah, réussite critique. Non, pour dire que j'ai kiffé faire ce petit truc avec toi. C'était hyper cool pour une première. Franchement, c'était bien. Moi, c'est ma deuxième. Donc, voilà. Shade, monstrueux. Alors, ton perso, il était trop stylé. Ah oui, je suis d'accord avec toi. On va peut-être faire un petit meupet show de mecs alcooliques qui sentent du PMU. Je pense que... Et puis, deuxième fois, je viens. Déjà, merci. Et l'univers, encore une fois, au-dessus de combat contre une qui était phénoménale. Merci, mon seigneur. C'était vraiment trop le feu. Merci beaucoup. C'était sympa. C'est hyper cool. Ça fait plaisir de passer ces moments. De toute manière, c'est que du... Shade fait du JDR à côté. J'en ai fait pendant toute mon adolescence. C'était un peu sans pareil. J'en ai fait plus de 10 ans. Le plus drôle, c'est que Paz a doublé le personnage d'Annie et le cousin d'Annie et ça, c'est beau. Tu m'étonnes. Si elle dit les chansons... VGF avec Paz, Jean-Lipoteau. C'est à Bordeaux. Oui, c'est vrai. C'est très sympa. C'est quoi, ça ? Le Bordeaux Geek Festival, c'est vraiment sympa. Et tu peux pitcher un ? Moi, je ne connais pas... Moi, je suis toujours invité. Alors, moi, on m'invite directement. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est un truc comme le Paris Games Week. Ah oui, d'accord. C'est très sympa, oui. Un choutchou avec... C'est quoi un choutchou ? Un choutchou, c'est trop mignon ! Un choutchou, c'est le truc d'horreur dont je te parlais, qui est très, très sérieux. Ah oui, moi, je ne suis pas très horreur. Ah oui, c'est compliqué. Qui fait un scénar horreur ? Je ne suis pas sûr. Y aura-t-il une suite à Castle Chip ? Oui, oui, il y aura une suite. Il y aura une suite dans l'année, pas immédiatement, mais... Alors, ça fait quoi d'être dans le rôle du mec qui est impressionné par la personne avec qui il joue pour une fois ? Mais je ne suis impressionné par personne, moi. Ok, on arrête tout de suite. Un jeu de rôle avec Mamie Twink, genre Explo, t'as raison. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui suivent Mamie Twink, il y a du lourd qui arrive. Il y a du très, 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 très lourd. Désolation 2, bientôt. Désolation 2, bientôt. Pareil que Castle Chip, ça va arriver quasiment pour sûr, mais pas immédiatement. On a pas mal de... Mathieu, on se verra là-bas. On a pas mal de sujets en parallèle... Désolation, c'était celui... Avec toi, oui. Ah oui, c'est celui-là. Qui ferait vraiment le finir. On a pas mal de sujets plutôt ambitieux, on vous en parlera dans la suite. Kevin Ribier manque. Tu sais que Kevin Ribier, sans déconner, dans les autres trucs d'horreur qu'on a fait, c'est devenu genre un running gag. Il était tout le temps là, à chaque fois, on était Kevin Ribier arrive au milieu du Sénat pour sauver tout le monde. Il pose une question. Du coup, là, un mois et demi de pause reprise en mai. Alors, du coup, là, oui, pause jusqu'à mai. Peut-être qu'entre deux, on fera un truc type podcast ou une fois, mais on promet rien dans tous les cas, on vous pubra ça et puis on pourra vous donner un peu plus de visibilité sur la suite, ouais. Peut-être que tu pensais mixer le sérieux et le fun comme dans d'autres univers comme Warhammer et Vampire Masquerade. Oui, il y a possiblement un sujet en cours. Pareil, mais il y a beaucoup trop de sujets en cours. On peut remarquer que l'action de Pat sur la position Matrix, tu n'as pas eu besoin de G2D pour réussir. Pat, je chouchou. Bah ouais ! Bah ouais, quand même. Dieu, Pea et Pat, vous faites quoi le 23 mars ? Qu'est-ce qu'il se passe le 23 mars ? Il y a ce soir en Makumba, j'ai les places pour le Makumba, les gars. Le Pacha Club. On peut faire une gestion du micro de base. Excellent, ouais. Un gros GG à Kenar. Bravo, bravo. Grave, les gars, la réunion, ils ont la surère. C'est très sympa. En tout cas, moi, franchement, j'ai passé un super moment. Mais vraiment. Je m'attends, je savais honnêtement, quand tu m'as appelé, je me suis dit, oh putain, wow. Non, mais tu avais l'air souvent au téléphone quand même. Non, mais ça fait plaisir. C'est vraiment le principal. Pour le Discord, oui, on va link le Discord si quelqu'un peut le faire en régie. on a un Discord dans lequel on peut parler, tout le monde peut discuter de JDR, de musique, d'ambulance, de tout et de rien. En général. C'est quoi ? C'est quoi tu as dit ? Le Discord, c'est le... Oui, le Discord, oui. C'est un truc local. Salut, je viens d'arriver. J'ai raté quoi ? Bah, tu as raté le moment de ta vie. Non, c'est pas gravité, c'est gravité. Voilà. Je vais être aussi beau garçon que pas que j'ai son âge. C'est vrai que c'est beau garçon. Merci, les enfants. C'est vrai que tu es beau garçon. Je vais dire ça à ma femme, elle va être contente. Normalement, elle est censée être au courant. Bah oui, il y a un petit peu au courant. Elle est très, très belle. Elle est très, très, très belle. J'ai raté ça. En réalité, bon, en tout cas, super. On regarde s'il y a une petite dernière question. Non, pas de question, pas de question, pas de question. Merci à vous trois pour votre présence. Comme d'habitude, vous deux, c'était génial. Merci, Padge, pour ton passage. C'est juste trop cool. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un autre. Moi, je veux bien en refaire un autre. Ce serait vraiment avec plaisir. Et en tout cas, là, on se tient au courant. Fingers crossed pour tes sujets qui arrivent, même si on n'est pas au courant de ce que c'est. Non, mais je peux quand même me lâcher un petit peu. Mais lâche ce que tu veux. Et fais attention, c'est comme en fin de soirée quand on est bourré, on lâche trop de choses. Non, non, mais je disais tout le temps, suivez sur Twitter, suivez sur tous les réseaux. À partir du 15 mars, on a travaillé activement pour faire une belle chose. Je vais lancer ma chaîne YouTube au mois de septembre prochain. Et là, on fait une opération pour aider tout ça. Tu vois, je vais t'utiliser un petit peu. Et on a fait vraiment des jolis trucs. On va essayer que toute la communauté soit vraiment contente. Je veux de la qualité. Je veux vraiment des beaux trucs. Parce qu'il faut quand même avouer, pour tous ceux qui connaissent l'histoire avec l'aubergiste, ça n'a pas été facile à l'époque. Pour ceux qui s'en rappellent, etc. Mais de la communauté, c'est là où j'ai découvert la gentillesse, la bienveillance. Et je dirais de la tendresse, c'est presque de l'amour. Non, mais c'est vrai. Franchement, moi, on discutait avec ma femme. On disait, bon, c'est bon, tu vois, t'en prends un gros coup sur la kellebasse quand même sur un certain truc. Et puis, franchement, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré de la bienveillance. Des gens que je croyais. Moi, avant, je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais toujours rien. Tout le monde peut le voir. Mais tu vois, c'est un truc, je le dis souvent en interview, je dis, il y a un moment donné, tu rencontres des gens, tu bascules dans un univers et ce n'est pas des gamers que tu rencontres. Tu rencontres vraiment des êtres humains et tu rencontres des mecs qui ont un cerveau, qui ont du cœur. Et vraiment, c'est vrai, ce n'est pas de la lèche. C'est incroyable. C'est hyper important ce que tu dis et c'est entre autres grâce aux acteurs comme au gaming. Moi, je n'étais pas spécial dans mon jeu du gaming et tout avant. Grâce à des gens comme au gaming, justement, qui vulgarisent mais dans le bon sens du terme le jeu. Et puis, il n'y a pas qu'eux, il y en a aussi d'autres. Et c'est bien parce que tu as raison. Du coup, on ne se dit pas que c'est juste un geek qui est au fond de sa cave en train de jouer à un jeu de rôle ou à un jeu vidéo ou autre. En fait, effectivement, c'est des humains bienveillants. On s'aime tous. Vive l'amour et vive le sexe. Juste, tu peux me dire une seconde pour faire un petit bisou avant de... Bienvenue dans mon ouverge. Oui, oui, oui. Vous êtes tous, comme on disait, légendaires dorés. Non, mais vraiment, c'est encore une fois, je parlais du projet. Ce que je veux, c'est redonner. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas fini ma phrase. C'est redonner à la communauté une qualité de ce que je sais faire, de tout ce qu'on aime bien, entre guillemets, sans prétention de moi, les choses que je sais faire avec un peu plus d'expérience parce que je suis un peu plus vieux que vous. Pas beaucoup, de trois ans. Non, c'est trois ans. C'est trois ans. Moi, c'est cinq, six ans. Et donc, me la dit une barbe de bronze. Et donc... Vive le sexe à Kémer. Kémer, tu peux venir. Vive le sexe. Merci beaucoup. Yeah ! Alors, Pat, je finis ta phrase. Et oui, voilà, simplement de rendre à la communauté, tout ce qu'elle m'a gentiment donné et avec des belles choses, des choses vraiment de qualité. Je vais essayer de faire travailler tous les talents que je connais. J'en connais beaucoup. Et puis, comme on est des gens sympas, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble. En tout cas, c'est le mot ensemble qui, chez moi, est le plus important. voilà. Eh bien, c'est bien beau. On te souhaite toute la réussite du monde. Il y a la régie qui est en train d'applaudir. Merci, merci. Merci encore une fois à vous trois à la régie. À Kémer, je te laisse brave toi-même. C'est vrai que t'as été beau. T'as été bon, Arthur. Et t'as été bon. Le mec, il tire les fichelles. Regardez, il est comme ça. Il tire les fichelles. Tu m'inspires avec les Mexicains, tu vois, du coup. C'est dans la musique mexicaine. C'est dans la musique mexicaine. Et quand c'est arrivé, on s'est dit, le mec, il est bon. Ça, c'était génial, mec. C'était génial. Non, bah super. Trop cool. Et puis, quoi dire, à part déjà de vous remercier, c'était super cool de vous avoir. Et puis, quand est-ce qu'on se retrouve, nous ? On se retrouve, comme on disait, début mai, ou peut-être qu'il y aura un petit truc avant. Le temps de bien préparer les nouvelles choses qui arrivent. Et puis, préparez peut-être les suites des scénarios laissés en attente parce qu'il commence à y en avoir quelques-uns. Et puis, encore une fois, il y a des belles choses qui arrivent. On ne peut pas vous en dire plus non plus. On fait comme ça. Ça va être super. Mais pareil, il y a une super bienveillance en face. Stay tuned. Donc, on a envie de vous faire plaisir. Exactement. Bande de moules. Bande de moules. C'est un bain de moules. C'était bien, le coup de bande de moules. L'anguini arrive. L'anguini arrive. Qui était mort. Allez. Mot de la fin ? Allez, tu le fais. Alors, un mot de fin. Un mot de fin. Merci à tous. Encore une fois, l'invitation jeu de rôle, c'est génial. Merci. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Pas de jambeau. Fais-le sur la gala, merci de demain. Poussez-le sur le temps. Merci. Ça passe. Ça passe. Ok. C'est honnête. Pas de souci. Accepté. Réussite critique. Réussite critique, toi ? Cette soirée, c'est une réussite critique. Ah, c'est cool. C'est cool. Merci. Bravo. Je dirais désolation. Désolation, mais pourquoi ? Désolation. Ah, le teaser. Non, non. Ça a été effectivement une réussite critique pour moi. Je fais comme Adibou. Merci à vous tous. Love. Love. Salut, Moule. Salut, Moule. Salut, Moule. Salut, Moule. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada